Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, je fais semblant de te regarder puisque je ne te vois pas, mais vous vous le voyez, évidemment, à la cam. Aujourd'hui on se retrouve pour la tierlist des enchantements, vous l'avez attendu, on vous a un peu fait languir, mais en même temps il y avait de l'actu, il y avait des trucs, il y avait du pain sur la planche comme vous avez pu le voir, c'était chaud, là c'est bon, on vous l'a fait juste avant la sortie de Meurtre au Manoir de Karloff, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir, je sais que les tierlist ça vous régale, on va dans pas longtemps pouvoir attaquer d'ailleurs les tierlist un peu plus exotiques, là on a fait les classico avec les types de cartes, mais peut-être qu'on va pouvoir faire des tierlist un peu plus exotiques d'ici peu dans l'année qui arriveront et ça vous régalera. Donc on met le petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait et on check la description avec tous nos réseaux, etc. si vous voulez nous suivre par-ci par-là, si d'ailleurs vous voulez nous soutenir également, vous pouvez passer par nos sponsors, soit le code VALLEYPL 2024 sur la boutique Play-In by Magic Bazaar, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient, soit le lien d'affilié UltimateGuard dans la description, vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur leur site, ça nous soutient, tout pareil, et ça fait plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Rappel, comme à l'accoutumé, évidemment il y a Animation des Morts, vous savez que c'est la première quête dont on parle. VAL, dis-nous, quelles sont ces catégories ? Qu'est-ce que ça représente ? Comment est-ce qu'on classe ? Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo tierlist jusque-là. L'idée c'est qu'on ne voulait pas mettre en place des catégories habituelles, donc tier S, tier A, tier B, et vraiment du coup hiérarchiser les cartes. Il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont sorties en 1993 et des cartes qui sont sorties en 2023. Ça reviendra du coup à comparer des pommes de terre avec des choux-fleurs, et du coup ça devient très compliqué. Pareil, il y a des cartes qui sont légales dans certains formats, pas dans d'autres, il y en a qui sont très fortes en multi, d'autres qui sont plutôt très fortes en standard, donc ça ne nous paraissait pas censé de juste classer ces cartes et de les hiérarchiser. Une tierlist finalement c'est un prétexte pour parler des cartes, pour se remémorer des souvenirs, pour parler de notre passion de Magic. Et donc du coup on a décidé de mettre en place ces cinq catégories qui commencent à Gloire du Passé, carte qui a existé dans l'histoire de Magic, qui a fait parler d'elle mais qui maintenant est totalement outdated. Mais on ne vous oublie pas parce qu'on aime Magic. La bonne carte, c'est la carte qui est juste intéressante, qui est plutôt bonne, qui est toujours un peu jouée mais qui non plus n'est pas brillante, permet des trucs débiles mais dépendants. La carte, elle est exceptionnelle, son plafond dans le bon deck, il explose tout. Par contre, tu ne peux en faire qu'un truc bien précis. La crème de la crème, enchantement générique super fort que tout le monde a joué, qui est toujours jouable dans les formats. Et le GOAT, il n'y en aura qu'un, vous le saurez à la fin de la vidéo. Évidemment, sachant qu'au fur et à mesure de la vidéo, on va mettre plusieurs cartes en GOAT, certainement. Puis qui vont ensuite rétrograder dans la crème de la crème. C'est peut-être la première fois où on ne va mettre qu'une seule carte en GOAT, mais je ne pense pas. Non, je pense qu'il y en a, moi j'en ai déjà deux ou trois. Tu as déjà deux ou trois ? Ok. Et comme d'hab, on va argumenter si jamais on n'est pas d'accord pour essayer de classer à peu près. Bien sûr. On commence avec Animate Dead, donc animation des morts. Alors attention, les dessins que vous voyez, c'est les dessins souvent originaux. Et ceux que j'ai pris, ce n'est pas forcément les originaux, histoire que ce soit plus lisible sur certaines cartes. Notamment, avec un ancien texte qui est un peu plus complexe à comprendre. Donc quand je vous ai trouvé la carte plus lisible ou simplement en français, je vous ai mis la carte en français. Animation des morts. Pour deux manas, on a un enchantement qui est une aura. Alors on n'a pas fait de différence entre aura, enchantement et tout. On a tout mis dans le même sac, évidemment. Enchanté, carte de créature dans un cimetière. C'est ce qu'on voit très très peu, pour le coup. Quand l'animation des morts arrive sur le champ de bataille, si elle est sur le champ de bataille. What ? Ok, si elle est sur le champ de bataille. Bah tu vois, c'est très bizarre comme froiding. Elle perd enchanté, carte de créature dans un cimetière. Et acquiert enchanté, créature mise sur le champ de bataille avec l'animation des morts. Renvoyer sur le champ de bataille, sous votre contrôle, la carte de créature enchantée. Et attaché à lui, animation des morts. Pardon, excusez-moi, le texte est tout petit. Quand l'animation des morts quitte le champ de bataille, le contrôleur de cette créature la sacrifie. La créature enchantée gagne moins 1, moins 0. Ce que ça fait, parce que le texte est un peu complexe, vous prenez une carte dans un cimetière, n'importe lequel, vous la réanimez et vous lui attachez ça avec moins 1, moins 0. Par contre, quand on casse animation des morts, la créature la dégage. Donc ça réanime pour un temps. Ça c'est quand même très très bien. C'est le wording de animation des morts, ce wording un peu alambiqué que vous avez du PL, qui permet de synergiser et de fonctionner avec le dragon à valeur de monde et qui mettait en place du coup une combo de deux cartes qui a été très très jouée dans les formats éternels de Magic. Donc c'est à la fois permet des trucs débiles mais dépendants, mais en même temps, c'est juste une bonne carte. Parce que pour deux, vous réanimez n'importe quelle créature. Alors ce n'est pas le meilleur sort de réanimation, parce qu'on a un réanimate qui fait mieux à mon sens. Donc je ne sais pas s'il ne faut pas la mettre dans permet des trucs débiles mais dépendants. En fait, la carte est plus connue pour son truc débile que pour juste être un staple, une bonne carte. En gros, c'est juste une bonne carte de base, parce qu'au pire, on réanime un truc à chaque adversaire et tout, il y a toujours une créature qui traîne. Ce qu'il a fait rentrer dans l'histoire de Magic, c'est de faire des trucs débiles. Qu'on peut toujours faire en DC d'ailleurs, dans Croxa. Tout à fait, en Legacy aussi, en Vintage. Je lui octroierai ce petit permet des trucs débiles mais dépendants. Je lui octroie tout à fait également. Je précise un truc qu'on n'a pas précisé. Je ne sais plus parler au début de cette vidéo évidemment. Vous voyez, la dernière carte, c'est Urza Saga. Urza Saga, c'est un terrain et un enchantement. On l'a déjà classé dans la tier liste des terrains. Vous la voyez ici visuellement, mais on ne la classera pas parce qu'on l'a déjà classé dans la tier liste des terrains. Et à notre sens, c'est plus un terrain qu'un enchantement, voire même si on la prenait en compte comme étant un enchantement. Ça fait plein de trucs pour 0 mana. Ce serait compliqué de comparer les autres cartes à côté. Alors, vous ne la voyez pas encore parce qu'elle est tout en bas, tout petit. Vous la devinez un peu, mais elle est. Mais on ne la classera pas. Pour les gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il dit ? Elle est tout en bas, elle est là, juste là. Allez, back to basic, c'est parti. Back to basic pour 3 mana, un enchantement bleu. Les terrains non basiques ne se dégagent pas pendant l'état de dégagement de leur contrôleur. Donc, ça affecte vous et votre adversaire. J'adore penser aux joueurs d'arena qui découvrent certainement ces cartes et qui font quoi ? On peut faire ça dans Magic. Les joueurs en monocolore, ils sont en mode Ouais ! Et tous les autres, quoi ? Eh oui ! Oui, back to basic, carte de méchant, littéralement. Si vous jouez en multi... Ouais, vas-y, vas-y. C'est une carte qui est bannée en duel commander. Ça dit un petit peu la puissance de la carte. Et en commander multi, c'est légal, tu dis ? En commander multi, c'est légal. J'allais dire, si vous jouez ça en multi ou que vous jouez contre des gens qui jouent ça en multi, vous pouvez changer de table. N'hésitez pas, vous vous levez avec votre deck, vous allez jouer à une autre table. C'est vraiment... C'est très méchant, back to basic. C'est encore légal, il me semble, en Legacy, pour le coup. Ouais, Legacy Vintage. C'est une carte qui te permet quand même de jouer tes terrains, le tour, il arrive en jeu, de craquer un fetch pour aller chercher un basic. Pour moi, c'est quand même un peu moins méchant peut-être que Blood Moon, un tantinet moins, je ne me rends pas bien compte. En fait, ça n'attaque pas de la même façon. Mais ça n'attaque pas de la même façon. Si tu joues un color, par exemple, Blood Moon, tu t'en fiches un peu. C'est un autre effet, effectivement, de Blood Moon. Je ne sais pas si c'est une bonne carte ou un crème de la crème, tu vois. Ouais, je trouve que c'est un peu plus all-in que Blood Moon. Genre, ça ne t'empêche pas de jouer si tu continues de lander, par exemple. Tu peux encore accumuler des terrains, faire des trucs. Par contre, il y a des situations où ça clôt la game instantanément. Ouais, peut-être encore plus que Blood Moon. Ça t'empêche pas mal de jouer, mais il y a un peu plus de façons de tourner autour, peut-être. C'est un peu dur à dire, il y a tellement de cas précis avec les Landon Magic, mais... Pour moi, c'est du même level que Blood Moon. J'aurais du mal à dissocier les deux cartes, en tout cas les mettre dans deux catégories différentes. Pour moi, c'est le même genre de carte. Et du coup, si jamais on se projette de mettre Blood Moon dans la crème de la crème, ce qui est mon avis, je mettrais aussi Back to Basic dans la crème de la crème. Ça reste une carte quand tu la résous la plupart du temps, elle te fait gagner. Très puissant. Mais c'est soit ça, soit pas mal des trucs débiles, mais dépendants, parce que forcément, ce sont des cartes médiocres contre certains decks. Des cartes qui, des fois, ne font rien. C'est très rare, en fait. Pour moi, débile mais dépendant, c'est qu'il faut que ça soit dans le bon deck ou en synergie pour mettre en place une combo. Je veux dire, là, c'est juste dépendant du fait que ton Oppo, il joue plusieurs couleurs, finalement. Donc, je suis assez crème de la crème pour... On peut mettre crème de la crème. Je pense que ce sera les moins bonnes cartes de la crème de la crème, peut-être. Probablement. Franchement, je ne sais pas. Blood Moon, c'est déterminant de tous les formats dans lesquels elle est jouable. Il y a le running gag en duel commandeur. En fait, Blood Moon, quand tu joues Blood Moon contre un adversaire qui le joue aussi, on se dit qu'on joue 98 cartes. Et il faut espérer ne pas la ciocher, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais le pourcentage de cas où ta Blood Moon, elle est nulle, et encore en duel commandeur, ce n'est pas une carte de side, donc tu l'as aussi contre les decks dans lesquels tu ne la voudrais pas. Mais dans l'histoire de Magic, si tu remets le duel commandeur et que tu as accès à ton side, quand tu as Blood Moon, c'est la carte que tu veux ouvrir dans ta main de départ. C'est délirante puissance, tu vois. Oui, oui. Quand on en a besoin, c'est écrasant. Donc, crème de la crème pour moi, je pense qu'on sera tous d'accord. Alors, Bitter Blossom. Bitter Blossom, Aprefleur, un enchantement tribal, donc il a deux types techniquement. Peuple Fée, au début d'entretien, vous perdez un point de vie et vous mettez en jeu un jeton de créature 1, un noir Peuple Fée et Gredin avec le vol. Ça a été extrêmement puissant pendant très longtemps, Aprefleur, de pouvoir mettre des Betfly tous les tours pour seulement 1 PV. mais maintenant, ça a un peu redescendu, ça a même pas mal redescendu au niveau puissance. Où est-ce qu'on mettrait cette Aprefleur ? Est-ce que ce serait une gloire de passé déjà ? Non, je ne pense pas parce que tu peux aussi raisonner. En fait, si tu veux comparer le level, le power level des cartes, et moi je l'ai beaucoup fait sur les anciennes tier lists, ça nous aide beaucoup justement à essayer de faire des analyses entre des cartes qui ne vivent pas forcément dans la même temporalité. il faut s'intéresser au cube, notamment au Legacy Cube, qui est un peu le truc qui te permet d'hierarchiser la puissance des cartes. Et genre, Bitter Blossom, ça sera toujours un first pick, first pack. Ah oui, first pick, c'est genre la meilleure carte du cube ? Non, il y a plein d'autres cartes qui sont first pick, first pack. Mais je veux dire, c'est rare que dans ton booster, tu n'aies pas envie de prendre un Bitter Blossom en première carte. C'est très rare, il faut que tu aies des cartes qui soient vraiment, ou des cartes du P9, ou alors des build-runs très puissants comme Opposition par exemple. Donc pour moi, c'est au moins une bonne carte, si ce n'est encore une crème de la crème. Et quand bien même, c'est pas joué en Moderne et en Legacy actuellement. Ouais, non, l'argument du cube, je n'aime pas trop, parce qu'il y a énormément de cartes qui se recyclent en cube, et le but du cube, c'est justement de rejouer des cartes qui ne sont plus forcément jouées en partie. Donc pour le coup, en fait, si jamais il n'y a quasiment pas de gloire du passé en cube, quoi, il y en aurait... Enfin, grâce au cube. Non, bah si, parce qu'en fait, ça dépend à quel point elles sont rapidement piquées, tu vois. Ouais, je sais pas, c'est quand même... Par exemple, Immobilisation, c'est une carte de cube, mais c'est pas du tout ton first pick first pack. C'est un peu presque. Genre Peter Blossom, c'est cassé, quoi. Genre là, ça a été par exemple dans le Draft Eldraine. Ouais. Bah tu ne pouvais pas battre Peter Blossom, parce que ça propose sur la game, c'est un enfer, quoi. C'est trop fort comme carte, en fait. Ça reste d'un power level très... Après, là, si tu mets une carte d'un autre format, dans un format standard limité, forcément, ça n'a pas trop sens. Mais ça t'aide à raisonner de la puissance pure de la carte. Et la puissance pure de la carte, c'est un peu au-dessus de bonne carte. Mais je comprends que ça ne soit pas non plus crème de la crème. Ouais, je pense que crème de la crème, si on met après Fleur, on met beaucoup de cartes de la tier list, quoi. Non, je mettrais juste en bonne carte, maintenant, parce que vraiment, ça a beaucoup perdu, comme tu dis. En fait, à part en cube, même en Duel Commander, actuellement, c'est très peu joué, voire plus du tout. Donc, je mettrais que... Pour moi, Duel Commander, c'est un peu le dernier vestige. Genre, si jamais elle n'est plus jouable en Duel Commander, ta carte, et qu'elle n'est plus dans d'autres formats, évidemment, c'est un peu Gloire du passé, quoi. Après, c'est vrai que, comme tu dis, elle a été rééditée. Tu vas prendre pour référentiel Duel Commander. Moi, je vais prendre le cube. Je trouve que le cube est aussi un bon référentiel là-dessus. En fait, le cube, c'est un format non compétitif, custom par les gens. Il n'y a pas vraiment de règles établies. Alors, ce n'est pas vraiment vrai. Attention, on parle du cube MTGO, qui, lui, est un format compétitif, qui est joué notamment lors des mocs. Oui, il y en a eu il n'y a pas longtemps, c'est vrai. À chaque mocs, chaque année, il y a du cube. Attention, c'est très compétitif, le cube MTGO. Oui, mais c'est du vintage cube, non ? Vintage cube, mais du coup, au Bitor Blossom, ça reste un pic très, très rapide du vintage cube. Que ce soit légal sur le vintage cube. Peut-être que je sous-estime, mais bon, c'est quand même... En tout cas, c'est clair que c'est une bonne carte, et c'est probablement en dessous de la crème de la crème. Donc, on va la mettre tout en haut de la bonne carte. Je te rejoins. Ouais. Blood Moon. Blood Moon, on en a déjà parlé. Pour trois mana noirs... Euh, trois mana... Droit mana rouge, excusez-moi. Tous les terrains non basiques sont maintenant des montagnes de base. Ce qui est à l'origine de beaucoup de Call Judge, pour savoir qu'est-ce que ça faisait avec une Dréa d'Arbor. Eh bien, ça fait des trucs bizarres. Des effets de rouge, c'est la dernière qui arrive en jeu, qui prend le pas. Crème de la crème. Et ça... Euh, non, ça marche pas comme ça pour Dréa d'Arbor. Pour Rigerer. Ah non, pas avec Dréa d'Arbor, je crois que tu parlais de la Dréa de Titan. Comment elle s'appelle ? Euh, la 2-4 pour 3 ? Ouais, je crois que tu parlais avec ça. Et en gros, c'est la dernière qui arrive en jeu. Qui met son effet par-dessus. Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais pardon, je crois que tu parlais de cette carte-là. Euh, est-ce que c'est devant, Dréa d'Arbor, B2B ? Moi, je mettrais plutôt devant. Parce que c'est encore jouable, notamment. Ah, B2B, c'est jouable dans les formats où t'as le droit de la jouer, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Sauf en DC, quoi. Genre, en DC, on a accepté d'avoir encore Blood Moon. Donc, peut-être que c'est moins fort. Mais en même temps, c'est... En fait, moi, j'ai moins joué B2B, donc je me rends moins compte de son effet. Mais effectivement, il y en a une qui est bannie, alors que l'autre ne l'est pas. Donc, finalement, on peut peut-être laisser B2B devant. Mais c'est du détail. En fait, c'est pas la même couleur. Donner ça au bleu, donner B2B au bleu, c'est plus dangereux que donner Blood Moon au rouge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre un jeu monobleu qui a B2B, il t'empêche déjà de jouer. Avec des contres, de la tempo et tout. Et si la B2B, vraiment, il te rosse. Si tu joues, évidemment, des termes en base. Alors qu'un deck qui joue Blood Moon, genre un deck rouge, c'est plutôt des decks agressifs, généralement. Donc, en fait, il va renforcer sa stratégie aggro, mais ça lui coûte. Justement, en fait, j'ai l'impression que B2B dans un deck bleu, ça participe déjà à une stratégie que tu mets en place, c'est-à-dire empêcher le joueur de jouer. Donc, ça appuie sur un point fort. Tandis que Blood Moon dans du rouge, au contraire, ça diversifie tes angles d'attaque. Et c'est justement parce que tes angles d'attaque sont diversifiés que Blood Moon, c'est si fort. Parce qu'il faut respecter à la fois le plan de jeu agressif de ton opo, mais en même temps, la potentialité que Blood Moon te détruise, elle t'attaque sur plusieurs angles. Là où B2B, finalement, si t'affrontes monobleu, ça appuie juste sur un point. Donc, en ce sens, je préfère Blood Moon. Ouais, je mettrai devant moi. Ok, c'est parti pour Bosque et Solide. Le Sterling Grove pour 2 mana. Célestinia, on a un enchantement. Tous les autres enchantements que vous contrôlez ne peuvent pas être la cible de capacité ou de sort. Donc, c'est l'ancien wording. J'aurais pas dû prendre ce dessin. C'est le linceul, en gros. Donc, vous ne pouvez pas les cibler et votre adversaire ne peut pas les cibler. Et pour un mana, on peut sacrifier le Sterling Grove pour chercher dans notre bibliothèque un enchantement, le révéler, le mélanger dans notre bibliothèque et la mettre au-dessus. Donc, c'est un enchantement qui va protéger tous vos autres enchantements avec le linceul. Bon, vous pouvez plus les cibler non plus, mais ce n'est pas très grave, généralement. On cible rarement ses propres enchantements. Et ça peut aussi, quand ça ne sert plus à rien, faire tutor. Ou quand c'est la merde, on sacrifie pour tutor ou autre chose. C'est très, très puissant, ça. Si ton deck joue enchantement, qu'importe le format, moderne, legacy, vintage, dual commander, si ton deck joue enchantement, il y a 4 dual commander, il y a 4 ou 1 boss qui est solide dans ton deck, obligatoirement. Après, je ne crois pas que ça permette des trucs particulièrement débiles, même si c'est en synergie avec des trucs comme Mithar et du coup, ton opo, il ne peut rien faire. Oui. C'est entre bonnes cartes et permet des trucs débiles, mais dépendants. Ce n'est quand même pas la crème de la crème, il ne faut pas déconner. Ah, je l'aurais mis peut-être en crème de la crème, moi. Sterling Grove, c'est vraiment le roi des enchantes, quoi. Et qu'il protège toutes les enchantes et qu'il va t'en faire chercher un, c'est pas mal. Oui, mais sur la crème de la crème, c'est des cartes qui sont indépendantes. Oui. Les back-to-basiques ne sont pas des cartes indépendantes. En fait, si, dans ton deck build, elles sont dépendantes de ce que va faire ton adversaire, mais tu peux les rentrer du coup après side pour qu'elles soient tout le temps puissantes quand tu les veux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de jouer un deck vraiment très particulier, défini, avec une synergie bien appliquée pour les avoir. Alors que Bosque et Solide, si tu ne joues pas enchantement, ça n'existe pas. Oui, c'est pour les decks enchantresses. Exactement. Du fait que ça soit réduit à un seul deck, je la mettrai dans Permet des trucs débiles mais dépendants. Si tu me dis que c'est le goût des enchantements, ça va tout à fait là-dedans. Quand tu joues des enchantements, ça protège tout, ça fait tuto, c'est tout ce que tu veux. C'est débile et c'est dépendant du bill. Oui, mais en fait, c'est largement dans cette catégorie et elle a été créée pour ça. Ensuite, on a le pont des enfers. Pour trois manas noires, on a un enchantement. Il faut que j'arrête de dire ça parce que c'est que des enchantements. À chaque fois qu'une créature non jeton est mise dans votre cimetière depuis le jeu, et quand une créature est mise dans le cimetière d'un adversaire depuis le jeu, sur le pont des enfers dans votre cimetière, retirez le pont des enfers de la partie. Qu'est-ce que ça fait ça ? Truc débile mais dépendant, ça a été déterminant de la plupart des listes dredge. C'est banni dans beaucoup de formats et c'est juste si tu as envie de jouer dredge, tu joues pont des enfers. Ça a marqué un peu l'histoire de Magic, notamment grâce à une deck list bien particulière. Je le mets derrière parce que c'est vraiment très dépendant ça. C'est très très dépendant mais c'est très très débile. Donc c'est quand même plus fort que Bosque et Solide pour le coup. Un qui est banni quoi. Un qui est banni en moderne, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ok. Et les gens sont contents que ça soit banni en moderne. Cercle de protection rouge, désolé pour le bord blanc qui pique. Pour deux mana, on a du coup un enchantement tout rouge. Enfin blanc du coup, mais avec un art tout rouge. Pour un mana, capacité activée, la prochaine fois qu'une source rouge de votre choix devrait vous blesser ce temps-ci, prévenez ses blessures. Donc ça marche avec les créatures, avec les blasts, avec les plains walkers, avec tout ce qui est rouge et ça prévient toutes les blessures en une fois. C'est encore en 2023, si ton adversaire joue mono rouge, il ne peut pas battre la carte. La carte est imbattable pour un deck mono rouge. C'est toujours jouant en legacy. Donc c'est à minima l'une des meilleures des bonnes cartes. Même si les gens pourraient croire que c'est une gloire du passé. Ça va aller là-dedans, devant, derrière April Fleur ? Tu me disais que c'est plus joué qu'après Fleur actuellement ? Après Fleur, ce n'est pas joué dans les formats comme le legacy, alors que ça, c'est une carte de side qui peut exister selon le metagame. je dirais quand même derrière. Ça reste très corner. Ça marche. Counter Balance, deux manas bleus. Quand un adversaire joue un sort, on peut révéler la carte du Sino Bibliothèque. Si on le fait, on contre ce sort s'il a le même coup converti de mana que la carte révélée. Très, très élégant. Counter Balance est très stylé. Et c'était joué avec notamment la toupie divination SNC pour regarder à chaque fois les cartes du Sino Bibliothèque, les réarranger dans un certain ordre. Ensuite, on révèle Counter Balance la carte et c'est contré. Très stylé en legacy ce deck-là. Mais c'est vrai que... C'est quoi qui a été bannir du legacy pour que Counter Balance disparaisse ? Est-ce que c'est juste le deck qui est tombé en désuétude ou ils ont enlevé aussi en plus de la toupie ? Alors là, c'est pas ban en legacy ni en moderne. Je pense qu'ils ont enlevé la toupie. C'est la toupie qui est partie. Il me semble. De tête. C'est vrai que c'était quand même très longtemps. Et après, ils ont continué à jouer le deck même sans la toupie Storm Ponder qui nous permettait quand même de checker le dessus du pack. Mais c'est tombé un peu en désuétude de par la force du format. Ça ressemble à une gloire du passé, ce truc. Je crois que c'est une gloire du passé parce que ça ne marche plus trop et que ça n'a jamais été trop joué autre que là. Ça a été beaucoup joué, par contre. Puis il y a du legacy. Ça aurait été débile mais dépendant il y a quelques années. Et maintenant, je crois que c'est une gloire du passé. Ouais. Carrément. Obsession, Counter Balance. Un mana bleu, ça, vous connaissez. Ceux qui êtes joueurs d'aréna. Un mana bleu, on enchante une créature. Enfin, c'est une aura, pardon, enchantée créature. La créature enchantée gagne plus 1, plus 1 et à chaque fois que cette créature a influx des blessures de combat à un joueur, vous pouvez pêcher une carte. Et au début, votre étape de fin, si vous n'avez pas attaqué avec une créature ce tour-ci, sacrifie l'obsession Curieuse. Bon, ça. Ça a créé un deck en standard depuis un temps. Et ça a gagné même un GP, d'ailleurs. Et c'est toujours joué actuellement. Dès que ton deck, il est tempo avec des petites créatures bleues, notamment dans Spirit, la carte existe. Je pense que c'est une bonne carte. Il ne faut pas non plus exagérer. Oui, c'est juste une bonne carte. Mais tu vois, ne serait-ce qu'elle soit dans cette tier list, ça fera plaisir à certains et c'est pas volé, quoi. Ouais. Sachant que on a pris, je ne sais pas si on a précisé, on a fait un espèce de sondage de Twitter et on a pris toutes les cartes qui ont été citées au moins une fois. Toutes les cartes qui ont été citées sur Twitter et je suis allé chercher quelques cartes dans les différents top 8 des formats éternels type vintage et legacy. On passe au diadème du pont du jour. Quand j'ai débuté Magic, j'ai découvert cette carte et j'étais fan. Je trouvais que c'était trop cool, trop fort et tout, même s'il y avait une restriction un peu particulière. Pour deux manas blancs, on a une aura qui enchante une créature qui est déjà enchantée par une aura. Enfin, qui a une autre aura qui lui est attachée précisément. La créature enchantée gagne plus 3 plus 3 plus 3, pardon, à l'initiative, la vigilance et le lien de vie. c'est trop fort ça. Deux manas, tout ce que ça fait. C'est évidemment le droit d'un moderne passé. Tu ne mets pas dans le permis des trucs débiles mais dépendants ? Parce que c'est vraiment des stats gigantesques pour deux en blanc. Non, parce qu'en moderne, le deck est vraiment extrêmement faible. Ce n'est plus du tout du niveau de ce que propose Magic. à ce titre-là, malheureusement, si le deck existait encore en moderne, je t'aurais dit parmi des trucs débiles mais dépendants. Ouais, du coup, gloire du passé, Vicky a disparu. C'est malheureusement très... Moi, je le vois encore en DC, c'est pour ça. Je ne le mettais pas en gloire du passé si je vais dans deux decks. Ouais, ça doit être bien dans le renard. Dans le light pot, c'est une meilleure carte du deck. Enfin, les meilleures cartes, c'est les protections, mais ça, c'est très fort. Très, très fort. Ensuite, la sphère de détention. Trois manas, dont deux manas Azurius, enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut exiler un permanent non-terrain ciblé qui n'est pas nommé sphère de détention et tous les autres permanents ayant le même nom que ce permanent. Quand la sphère de détention quitte le champ de bataille, renvoyer sous le contrôle de leur propriétaire les cartes exilées sur le champ de bataille. Eh bien, ça, c'est un bol anti-bet. Ça gère tous les tokens ou les permanents du même nom si vous êtes dans un format construit quatre exemplaires de cartes. Et ça a beaucoup été joué par le passé. Aujourd'hui, je crois que, hormis en cube, la carte n'existe pas. C'est même pas genre d'essai. En cube, elle est très bonne. Si on raisonnait qu'en cube, on la mettrait en bonne carte. Mais comme tu dis, c'est une gloire du passé. Ça a été par contre, en standard et en moderne à l'époque, vraiment, vraiment très, très jouée comme carte. Oui, en standard. Donc, elle mérite au moins d'exister dans la tier liste. Gloire du passé, ciao. Peut-être là. Ça, ça va là. c'est pas très grave, compliqué quand il y en aura plein. La dîme étouffante. Alors ça, on sait très bien pourquoi elle est là. Pour 4 manas, un enchantement, à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur peut payer 2, y compris la carte du dessus, enfin, la première carte qui pioche à chaque tour. S'il ne le fait pas, vous crée un jeu de ton artefact d'un color trésor avec sacrifié l'artefact. Vous faites un manas à la couleur de votre choix. Ben ça, je peux vous dire, ça valait 50 centimes quand c'est sorti en standard. Parce que, ça coûte cher, il peut payer 2, on s'en fout. Mais en fait, ensuite, on a découvert que c'était broken en multi. Et du coup, cette carte est là uniquement pour le multi. Ce n'est pas joué ailleurs qu'en multi. Non. Mais si on la juge dans son propre référentiel, ce qui me semble avoir du sens, c'est littéralement la crème de la crème, voire le gout. C'est, je pense, la carte la plus connue du commander multi. Et je reprendrai les termes de Nox du Pincecrane qui dit que vous pouvez jouer en commander multi avec vos petites roulettes ou sans les petites roulettes. Comme quand vous faites du vélo et les petites roulettes, c'est Ristic Study et Dimétoufante. C'est ça. Faites votre choix. Vous avez le droit de ne pas jouer ces cartes aussi pour le plaisir de vos adversaires. C'est au moins la crème de la crème. Oui, c'est la crème de la crème. Je ne mettrais quand même pas en goutte parce que c'est vraiment cantonné à un format. C'est vraiment jouable qu'à un endroit. Par contre, je crois que je le mets au-dessus tellement ça transformait une carte injouable en staple d'une couleur. Un staple automatique d'un format qui est le format le plus joué de Magic. C'est ça. Moi, je ne joue plus d'ailleurs avec ces petites roulettes-là sauf si ça a une synergie particulière. Typiquement, j'ai un commandant qui fait piocher des cartes quand je crée des jetons pendant le tour de mes adversaires. Oui, et là, si ça a une synergie, mais tu ne les joues pas en tant que staple. Tu mets tout fente, ça fait sens. Mais du coup, je ne veux plus jouer ces cartes-là autrement. J'ai décidé aussi dans Animar de me passer de la petite roulette de Ristic Study. Mais tu joues Cyclonic Rift ? Je joue quand même Cyclonic Rift. Il ne faut pas déconner, je veux avoir des roues à mon vélo. Voilà, on a gardé une petite roulette quand même. Une petite roulette, ça va. Si, quand même. Ça boonce que les trucs de l'oppo, Cyclonic Rift ? J'ai un bon argument pour le jouer d'en bas. Je n'ai pas le bon argument. C'est 7 mana, je garde mon board, vous non. La carte est forte. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en multi. Je pense que vous m'accorderez une roulette sur les deux. Oui, commence avec ça. Doubling 6 ans pour 5 mana. Si un effet de vrai mettre en jeu un token ou plus sous votre contrôle, il en met deux fois son nombre à la place. Et pareil pour les marqueurs. Si vous deviez mettre un marqueur ou plus sur un permanent que vous contrôlez, vous en mettez deux fois son nombre à la place. Pareil, ça c'est carte. Alors je crois que ça a un peu été joué en moderne à un moment donné. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait fait des trucs avec, mais bon, on oubliera facilement. Je n'ai pas souvenir. Surtout, ce que ça a fait, c'est qu'en multi, comme l'a dit Mettoufante, pour tout ce qui est marqueur, token, ou les deux des fois, ça fait des trucs complètement cassés. Tu ne fais pas mieux en tout cas. C'est le meilleur effet. Il y a des effets qui ressemblent, qui font un peu la même chose, mais ça, ça fait les deux effets en même temps. C'est l'huile goth de ce contexte-là, de ces effets-là. Donc on peut le mettre dans le truc débile mais dépendant. Le truc débile mais dépendant parce qu'il faut quand même jouer une des deux stratégies qui n'est pas forcément... Je me rends compte d'ailleurs en parlant de token qu'on n'a pas mis Harden Scale dans cette tier list et je pense qu'il aurait été dans débile mais dépendant. De toute façon, pour tous ceux qui le demanderont. C'est vrai que maintenant, on appelle ça des effets Harden Scale, mais en soi, il y a beaucoup de cartes magic qui ont le même genre d'effet. Ce n'est pas vraiment unique Harden Scale, c'est juste que c'est la meilleure parce qu'elle coûte moins cher pour le coup. Tout à fait. D'ailleurs, fun fact pour Doubling Season, j'ai acheté ça et Vie Parallèle pour Volo, c'est un deck qui fait des copies, des tokens et tout. Et le wording de Volo fait que ça ne marche pas. Donc je vous le dis. Sympa Volo. Merci à toi. Ça met en jeu un token. En fait, ça casse une copie mais ça ne met pas en jeu un token. Du coup, en fait, c'est comme si c'était une carte normale et pas un token. Ça marche. J'étais très deg d'avoir acheté 90€ de cartes qui ne servent à rien. Déculotté. Pour deux, un enchantement flash quand la déculotté arrive sur une bataille, piocher une carte. Les créatures perdent toute leur capacité au début de l'étape de fin, sacrifier la déculotté. Pareil, ça a beaucoup de cold judge en moderne, je pense, pour déculotté, savoir les interactions un peu bizarres avec certaines situations chelou que tu vois comme moderne. Ça, c'est une excellente carte de side qui est jouée. Tu vois un peu ça en legacy quand même. Oui, en legacy aussi. C'est une excellente carte de side qui est parfois jouée à minddeck mais vraiment en un petit exemplaire pour le délirium parce que ça se sacrifie. Bon, c'est pour le plaisir. J'aurais du mal à mettre dans Crème de la Crème même si c'est vrai que ça a quand même bien cassé des trucs et c'est pas vraiment dépendant. c'est dépendant parce que c'est une carte de side mais c'est un country pas minima dans UR Mortide. Des fois, tu fais deux mana, je pêche une carte, je la mets au cimetière, j'ai le délirium. dans la catégorie dépendante, c'est pas dépendant de ce que fait ton oppo, c'est dépendant de ce que tu fais de ce que toi, tu fais dans cette catégorie-là. Et franchement, déculotté, c'est quand même assez staple, assez générique pour être joué dans plein de listes différentes. Ça a été joué un peu en moderne, c'est vraiment une très bonne carte qui n'hérite pas crème de la crème mais qui est très bonne. Mais je mets une super carte. Zou, ah oui, on passe à Earthcraft, pardon, pour deux mana, un enchantement, on engage une créature dégagée qu'on contrôle, on dégage un terrain basique ciblé. Vous pouvez faire ça à vos oppo en multi si vous voulez leur faire des cadeaux. Mais surtout, ce que vous faites, c'est que vous engagez vos petites créatures qui ne servent à rien, vous dégagez vos basiques qui sont enchantées avec des enchantements qui font plus de mana et vous faites n'importe quoi avec Earthcraft. N'importe quoi. Genre, comme il s'appelle en décès Marath qui pour un mana crée une bête, vous engagez la bête, vous dégagez le land et vous faites du coup pas mal de tokens comme ça potentiellement. Et ça, c'est une application. Genre vraiment, Earthcraft, il y a tellement de trucs cassés à faire avec la carte, je ne peux pas vous les lister. Il y a trop. Ouais. Et au-delà de ça, alors effectivement, dit comme ça, c'est une carte qui permet des trucs débiles mais dépendants, mais juste dans les faits, son coût de mana étant tellement bas si au deck building, tout ton deck ne tourne pas autour de la carte, elle ne fait jamais rien. C'est aussi une bonne carte. Ouais. Enfin, c'est aussi, je ne crois pas que ce soit la crème de la crème, mais c'est aussi une bonne carte et permet des trucs dépendants, mais son plafond, là où elle est le plus brillante, c'est quand elle fait des trucs débiles mais qui sont dépendants de ton build. Ouais. Je ne saurais pas où la mettre ? Je la mettrais dans débiles mais dépendants, mais assez bien, ouais, le plus haut possible parce qu'en plus de ça, c'est une bonne carte alors que pour des enfers, ça ne fait jamais rien d'autre que dans le deck où c'est censé faire Il faut build autour sinon ça ne fait rien du tout. C'est ça. Alors que je trouve que Earthcraft, ça ne te demande pas une contrainte de build et on verra qu'il y a d'autres cartes qu'on pourra mettre dans la crème de la crème quand bien même elles demandent un peu de contrainte de build mais les contraintes étant tellement faibles et simples et les plans de jeu tellement divers qu'on pourra les extirpiller de cette catégorie-là. Effectivement. On passe à incarnation énigmatique. Oh, plein de textes. Pour 4 manas dont 6 miq au début de votre étape de fin vous pouvez sacrifier vous pouvez sacrifier un autre enchantement. Si vous faites ainsi cherchez dans notre bibliothèque une carte de créature avec un coup converti de mana égal à 1 plus le coup converti de mana de l'enchantement sacrifié met sa chose en bataille mais en géo de bibliothèque. Ça n'existe que dans un seul deck dans un seul univers qui est incarnation énigmatique du coup en pionnier mais on l'a mis parce que ça a quand même créé un deck et l'effet assez cool et en plus il trigger avec d'autres enchantements. Ouais et puis c'est surtout qu'en plus le pionnier actuellement c'est un format qui a pas mal de visibilité c'est un format qui est devenu de plus en plus fort et énigmatique ça fait partie de la petite shortlist des meilleurs decks du format et ce depuis pas mal de temps ça fait régulièrement des top 8 en tout cas c'est assez fort pour exister dans un format qui est quand même assez large comme le pionnier c'était au moins utile de le mentionner c'est une carte qui fait évidemment des trucs débiles mais dépendant notamment avec l'eyline binding vous cassez votre l'eyline vous allez chercher une attraque ça par exemple donc voilà c'est typiquement débile et dépendant est-ce qu'on le met pas au milieu j'en repars là ouais c'est derrière bosquet solide ça me va ouais c'est quand même vachement dépendant mais c'est vrai que c'est débile ensuite on a exploration bonne carte ça pour un mana j'adore l'artwork de base pour un mana vert enchantement on peut jouer un land additionnel pendant chacun de nos tours c'est fort d'ailleurs il y a each turn mais c'est chacun de vos tours c'est pareil pendant tous nos adversaires est-ce que c'est une bonne carte ou est-ce que c'est crème de la crème ça c'est légal en legacy c'est vraiment bonne carte ouais en vintage et en multi et en vintage après je peux te dire qu'en multi c'est énormément joué et en 1v1 ça l'est pas beaucoup c'est plutôt dans cities ouais en 1v1 c'est quand même un peu un peu mi-fini après dans les synergies de land ou enchantement exploration c'est go c'est ça c'est toujours pareil ça va dans permet des trucs débiles mais dépendants mais c'est aussi une bonne carte est-ce que c'est plus une bonne carte que c'est un truc débile et dépendant pour moi c'est plus une bonne carte c'est une bonne carte qui est pas loin de crème de la crème parce que c'est vraiment très fort c'est la règle de base de magic un land par tour et elle elle te dit triche tout à fait mais tu sais très bien dans la crème de la crème qui ira à la place d'exploration ouais je crois que c'est le sommet de la bonne carte il est pas loin ouais je suis d'accord je sais pas si les gens vont comprendre le pourquoi du comment on permet des trucs débiles mais dépendants mais parce que la carte elle se suffit assez à elle-même elle rentre dans des bulles assez diversifiées pour ne pas être restreint qu'à ça je trouve ça te demande n'importe qui qui joue vert et qui a des landes dans son deck exploration ça lui fait des trucs bien tu vois genre en cube il faut pas grand chose pour que t'aies envie de piquer une exploration le but d'exploration de toute façon c'est que les deux premiers tours tu lui fais deux land drops et après c'est bon elle a déjà fait son taf même si elle fait plus rien d'autres mon mana est tellement bas non non ça me va vas-y bonne carte on a l'impression que c'est réducteur alors que non au contraire on lui ouvre des perspectives qui sont un peu plus larges que les trucs débiles ouais franchement cool phal du brise miroir je vous la lis ou je la mets en goth ? vas-y passe tout le monde connait vous nous avez suivi sur Arena depuis super longtemps il y a plein de textes mets ça en goth trop fort on y reviendra trop trop fort je vous montre quand même le recto voilà c'est une carte qui est jouée littéralement dans tous les formats où elle est légale ça a été normal qu'elle ait été bannie en standard la carte est trop polyvalente c'est pas en plus c'est le pire c'est que cette carte elle est tellement bien designée qu'elle n'est pas broken personne ne peut dire que Fab c'est tu sais je veux dire c'est pas c'est pas Oko tu vois c'est justement tellement bien designée et du coup que c'est giga fort sans que tu puisses dire que c'est une erreur tu vois c'est quelque chose quand même donc c'est génial moi je trouve j'adore les cartes très puissantes comme ça donc ouais goth direct direct face bon face bon tonton enchaînement en français pour un mal à verre vous pouvez jouer autant de landes que vous pouvez chaque tour et vous prenez un dégât pour chaque lande après le premier que vous jouez dans un même tour voilà tu mets dans goth ça c'est interdit partout je crois que c'est limité en vintage pour moi ça c'est on connait le power 9 en fait il y a le power il y a le power 12 tu vois si tu dézoomes un peu face bond ce que je m'imaginais elle a rétrogradé plus tard donc c'est pour ça je mettais en crème mais non t'as raison c'est goth de bond qu'est-ce que tu fais de mieux au tour 1 que face bond face bond ouais après il faut avoir des landes en main quoi ouais oui c'est vrai quand même c'est vrai que du coup tu la joues dans des trucs qui permettent des trucs débiles mais dépendants ouais mais encore une fois la carte elle est aussi tellement facilement jouable en soi c'est nimple franchement c'est nimple allez goth c'est bon c'est goth feu de l'invention 4 mana vous ne pouvez pas lancer des sorts vous ne pouvez lancer des sorts que pendant votre tour et vous ne pouvez pas lancer plus de 2 sorts à chaque tour mais vous pouvez lancer des sorts ayant un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de terrain que vous contrôlez sans payer leur coût de mana donc c'est le principe on joue tout en rituel par contre on joue enfin on joue que pendant une tour pas en rituel pardon et on joue 2 spells par tour gratuitement suivant le coût enfin le nombre de mana qu'on a c'est hyper bien je trouve que c'est débile mais pas si dépendant que ça ouais moi je mettrai en crème pour la crème de la crème ah je mettrai en crème de la crème mais tout en bas non parce que pour moi il y a un autre enchantement à 4 mana qui lui a été banni et qui est beaucoup plus gros broken pour moi que fire dans le même style exactement dans le même style les deux cartes sont comparables vont générer x mana pour 4 ok reboisement salut salut reboisement ouais du coup permet des trucs débiles mais dépendants et tout en haut non je trouve que c'est justement pas si dépendant que ça il y a plein de decks qui peuvent jouer fire et l'utiliser mais c'est vrai que tu vois par exemple il y a une espèce de jauge de puissance qui fait que ça ne rentre pas dans la crème de la crème c'est que ta carte elle n'a pas le droit d'être jouée en moderne là où reboisement a un peu plus le droit en bonne carte ça me fait un peu mal quand même pour fire c'est vraiment ouais mais en même temps ça n'a pas le level d'être joué au delà du pionnière donc ça peut pas aller plus loin ça fait finale des worlds en standard c'est joué en pionnière c'est du standard tu vois pas toutes les cartes sont finale des worlds l'argument du truc que ça peut pas outrepasser le pionnière c'est quand même très bloquant pour faire mieux que ça c'est peut-être moins bien qu'exploration ah ouais large je pense que c'est moins bien que des culottés et que bitter blossom aussi mais c'est moins bien que bitter blossom ouais je pense que c'est là mais c'est trop bien genre c'est trop bien comme carte mais attention dans quelle sphère elle s'intègre la petite carte là c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ça va pas trop dépasser les frontières footchain footchain 3 mana le de l'artwork est dégueulasse on peut exiler une créature qu'on contrôle pas sacrifier un exilé pour ajouter x mana de la couleur unique de notre choix x étant 1 plus la valeur de mana de la créature exilée ne dépendait ce mana que pour lancer des sorts de créatures c'est une carte qui est à la base de combos notamment avec proche pour faire nymph et avec d'autres cartes aussi que proche mais mon proche est dans la commande zone donc c'est plus accessible je saurais pas trop je pense que c'est une gloire du passé je crois que c'est plus trop joué maintenant c'est pas joué parce que c'est banni mais en legacy il y a toujours des decks footchain combo ah oui non c'est pas banni en legacy vintage c'est banni qu'en DC non c'est banni en DC et en legacy ça existe footchain combo ça existe encore ça mérite d'exister c'est encore dans la range de power level de temps à autre du format et puis je trouve que c'est une carte qui quand bien même a permis des trucs débiles mais dépendants sans faire beaucoup beaucoup d'efforts au deck building en tout cas si tu la piques en cube tu vas toujours pouvoir l'utiliser faire des petits trucs tu vois c'est pas comme un bosquet solide où vraiment la carte elle passe tu joues pas enchantement en cube elle passe tout le booster et c'est la dernière carte que tu piques footchain si tu joues vert tu peux faire des trucs un peu tout le temps avec donc je la mettrai dans débiles mais dépendants et en même temps c'est une carte qui est aussi puissante je l'aurais mis dans le gland du passé tu la mets où du coup je la mettrai devant bosquet solide dans bosquet solide ouais ça marche goblet bombardement pour deux ah ça vous connaissez c'était sur arena il y a pas longtemps pour deux on sacrifie une créature enfin pour deux on le joue pardon et ensuite on sacrifie une créature on met un point de dégâts à une créature ou à un joueur et maintenant c'est devenu n'importe quelle cible j'aurais pas dû prendre l'ancien truc ça c'est fort ça ça c'est très fort ça transforme plein de decks en mitraillettes voire même en combo potentiellement enfin pas en combo mais en kill de deck combo ouais bah c'est débile quand c'est dépendant mais c'est juste un staple une bonne carte quand c'est pas dépendant dès que t'as des créatures que tu joues agressif tu vois en cube c'est très facile de faire fonctionner la carte tu réponds aux anti-bets t'as toujours un ping intéressant à placer c'est crème de la crème goblin bombardement franchement crème de la crème et je mettrai devant d'y métouffantes ou derrière ? derrière parce que c'est quand même moins déterminant c'est moins connu dans l'histoire de Magic c'est moins connu mais genre c'est dans l'histoire de Magic je me trompe mais actuellement c'est moins connu je le mets derrière mais c'est un peu ex aequo c'est taille ouais ensuite on a Humility profiter de ce dessin il est délicieux pour 4 manas un enchantement blanc toutes les créatures perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 1 1 donc ça marche pour vos bêtes pour les bêtes en face et tout et vous pouvez un peu tricher de votre côté avec des bêtes qui auraient des marqueurs etc c'est banné en jeu le commandeur ouais ça m'étonne pas c'est légal en multi vintage legacy ouais commandant sinon ça dégage c'est légal en multi mais s'il vous plaît pareil ne faites pas ça en multi c'est on est là pour se c'est quoi c'est une bonne carte je pense Humility c'est une bonne carte je crois que ça dépasse pas bonne carte non je crois pas mais c'est une vraie bonne carte je sais pas je mettrais peut-être là là c'est battu par Beater Blossom ça fait déjà des 1 moi je pense que Beater Blossom c'est meilleur que Humility ouais t'as plus de chances d'être joué t'as moins besoin de synergie pour faire fonctionner les cartes ça fonctionne tout seul Humility il y a plein de decks où tu vois typiquement en cube Humility il y a plein de decks où tu la veux pas ouais contribution foncière land tax pour Amana Blanc c'est pas cher et c'est un superbe dessin au début de votre entretien si un adversaire contrôle plus de terrain que vous vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain de base les révéler les mettre dans votre main puis mélanger ça fait quand même draw 3 mine de rien ouais et puis c'est toujours jouer dans les formats où c'est accepté en tout cas de temps à autre c'est toujours une super carte qui est piquée en cube c'est très haut dans bonne carte ou très bas dans crème de la crème je pense que c'est moins fort que ça ne l'a été actuellement c'est jouer en multi c'est jouoté en DC il y a des decks par ci par là qui en ont une jouoté en DC c'est jouoté dans les formats éternels c'est assez fréquent de voir une petite land tax qui traîne tu vois même en vintage ça existe en tout cas ah ouais encore en vintage parce que pour aller chercher 3 basiques t'en as pas beaucoup dans le deck c'est quand tu joues des decks mono blanc taxis par exemple ah ouais mono blanc ouais c'est très très haut dans bonne carte ça me va que ce soit pas crème de la crème ouais je trouve que maintenant c'est quand même un peu un petit peu passé quoi en fait c'est vraiment jouer en multi quoi je la mets derrière exploration parce qu'exploration c'est quand même déconner ensuite les line of the void pour 4 manas dont 2 manas noires si elle est dans notre main de départ on peut la jouer avant le début de la partie gratuitement enfin on peut commencer la partie avec elle en jeu exactement si une carte devait être mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elles viennent exilée là à la place ça fait de la haie de cimetière mais que pour votre adversaire vous en jouez 4 histoire d'en avoir une en départ de jouer gratuitement même dans les decks qui peuvent pas la caster parfois c'est une excellente carte de side comptée d'ex cimetière par contre c'est vraiment très précis quoi ça ne fait qu'une seule chose ça donne aussi de la dévotion au noir si jamais vous jouez dévotion au noir ouais mais faut se rendre compte qu'on fera jamais mieux que ça en fait genre magic on peut pas éditer mieux que ça on pourra pas power creep cette carte là tu commences avec une règle en plus à ta partie quoi après elle peut être gérée évidemment elle peut être cassée mais c'est crème de la crème de très très loin quoi crème de la crème je le mets pas super haut par contre je pense que je le mets au milieu ou plus bas ouais tu peux le mettre derrière tu peux le mettre tout au fond peut-être au fond quand même ça c'est des mouse costauds là devant ouais ouais emprisonnement par les lignes lait encore une lignes lait ça fait pas la même chose ça faut payer le mana mais on paye pas beaucoup 6 mana flash ça coûte 1 de moins pour chaque type de terrain de base qu'on contrôle donc c'est le domaine et quand elle arrive sur le champ de bataille on exile un permanent non terrain ciblé qu'un de ça contrôle jusqu'à ce que les lignes lait quittent le champ de bataille franchement pour tout le bruit que ça a fait ça va minimum dans crème de la crème je dirais mais plus c'est qu'actuellement peut-être même dans gouttes l'eyline binding à part en vintage parce que tu penses que tu cherches pas du tout à voir le domaine et que t'as d'autres antivettes référentiels ou alors que tu joues dans ton côté mais dans tous les formats duel commander multi standard pionnière moderne legacy c'est une des meilleures cartes du format c'est indépendant je précise c'est vraiment quasiment pas joué et c'est joué en fait dès qu'il y a un commandant 5 couleurs ça sera joué le seul deck qui joue là c'est attraque ça je veux pas raisonner spécifiquement en méta mais est-ce que c'est au power level du format très largement au power level du DC puisque c'est au power level du legacy si t'y as accès voilà dès que t'y as accès la carte est littéralement jouée partout elle est indépendante c'est une des meilleures gestions de magic de tous les temps mais en plus de ça ça permet des trucs débiles mais dépendants en plus avec d'autres cartes parce que ça te permet d'avoir un CCM de 7 pour un mana c'est le GOAT et pour moi c'est un vrai candidat ouais vrai candidat très très fort oui pardon si tu vas chercher des CCM de 7 avec un enigmatique pardonnez-moi ok bon ça c'était vite fait Yokemo's Bargain oh l'enchantement à 6 6 mana dont 2 mana noirs celui-là il coûte toujours 6 vous pouvez pas le payer moins cher on passe notre étape de pioche pas cool mais heureusement pour un point de vie on peut piocher une carte et on peut le faire autant de fois qu'on veut c'est à mon avis une gloire du passé mais qu'est-ce que ça a été fort ça ? ouais il y a eu des époques de Magic qui étaient un peu dominées par ce genre de deck ça a mis en place des trucs un peu broken il y a fort longtemps mais c'était il y a fort longtemps ouais c'est pas légal mais tu vois je sais pas si c'est pas le genre de carte qu'on pourrait débannir ou alors ça mettrait en place des trucs combo dont là que là j'ai pas forcément en tête en tout cas ça témoigne de l'histoire de la carte que ça soit pas légal je suis sûr que ça doit il y a encore des gars qui doivent jouer ça en vintage et le turbo jouer rapidement piocher tout leur deck ouais ouais je pense que ça reste quand même une gloire du passé ouais c'est une gloire du passé je vais mettre au vieux de la vieille de Magic et moi c'est le genre de carte qui me faisait rêver quand j'étais petit c'est ce genre de carte de tu sais qu'elle est jouée dans des decks tu la vois apparaître dans Lotus Noir les gens en parlent mais toi t'es tout petit tu joues dans la cour de récré et tu sais pas pourquoi c'est fort ouais ouais mais tu sais que des gens font des choses avec ça voilà exactement tu sais que ça a une aura très mystérieuse comme le dessin est cool comme carte le massacre en croix de boucher alors je sais pas pourquoi il y a certaines cartes qui sont floues des eaux et d'autres non pour deux manas noires et X enchantement légendaire quand le massacre en croix de boucher arrive sur une bataille chaque créature gagne moins X moins X jusqu'à la fin du tour et chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt l'adversaire a pas un point de vie chaque fois qu'une créature qu'un adversaire meurt vous gagnez un point de vie donc ça fait juste des drains de vie ça c'est excellent c'est une vrace sur un enchantement c'est un effet drain de vie qui marche bien du coup avec les decks Sacrifice pour deux manas noires même si vous payez pas X enfin si vous payez X égale 0 ça fait tout ça fait tout ça a été banni cette carte c'est déconné carte proactive pour deux manas réactif pour à peu près le coût d'un anti-bête de masse crème de la crème voire est-ce que ça ça ne touche pas un peu le gautre moi je sais qu'elle dégagera du gautre à terme donc on va gagner du temps alors que les trois autres il y a un vrai débat et je ne suis pas persuadé donc je la mettrai dans crème de la crème il y a quand même des formats vers lesquels elle est légale et où tout le monde s'en fout je pense même la mettre tout devant parce que vraiment très puissant en multi notamment si on comprend un guillet étouffant c'est jouer aussi beaucoup dans plein de decks c'est vraiment très 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 solide au sommet de la crème au sommet de la crème c'est la meilleure des crèmes c'est la couche du dessus de la crème tu vois c'est la crème à la truffe c'est d'ailleurs ce que veut dire la crème de la crème je pense mitar solitary confinement pour trois mana au début de votre entretien sacrifiez le mitar à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte passez votre étape de pioche vous avez le linceul donc vous et vos adversaires ne peuvent pas vous cibler et prévenez toutes les blessures qui devraient vous être infligées donc en gros quand vous avez le mitar il ne vous arrive pas grand chose c'est votre adversaire en fait que mitar presque dès que vous avez trouvé un moyen de piocher des cartes en dehors de votre étape de pioche la carte devient complètement craquée si vous la couplez avec un bosquet solide il ne pourra plus jamais rien vous arriver échec et mat pour l'adversaire mais du coup c'est très débile et du coup c'est très dépendant c'est très débile ouais c'est très dépendant et je mets devant sterling grove un minimum ouais en fait ça dépend tu préfères l'enabler ou le payoff ça dépend un peu de ce que tu en fait solitary confinement tu peux juste faire trois mana pendant un tour tu ne peux rien faire et au pire tu sacrifies ok d'accord ce que tu sacrifies avant ton étape de pioche donc tu peux juste passer un tour pour trois ok ok je pense que je mets là motte alors je voulais vous le mettre en italien pour ceux qui jouent en DC qui ont l'arrêt mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé 4 mana enchantement les créatures qui n'ont pas le vol ne peuvent pas attaquer et ça contre beaucoup de decks c'est vraiment 4 mana fini tu ne fais plus rien 4 mana piéton c'est légal en legacy c'est légal en legacy vintage duel commander et multi sauver des bonnes cartes je crois c'est joué par-ci par-là en DC ouais c'est joué par-ci par-là dans des méchants decks de multi tu as le droit de jouer ça quand tu joues un gros commandant vol et contrôle ouais je pense c'est le sommet de bonne carte vers le sommet de la bonne carte je mettrais peut-être derrière des culottés quand même parce que c'est vraiment pas beaucoup joué ouais et c'est vrai pour son effet c'est tellement écrasant tout fait tout fait nécropotence pour 3 mana noire passez votre étape de pioche fin de la carte c'est nul c'est pas vrai à chaque fois que vous vous défaissez d'une carte exilée cette carte depuis votre cimetière donc la carte que vous défaissez pas de nécropotence et payez un point de vie exilée la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée mettez cette carte dans votre main au début de votre prochaine étape de fin donc vous vous payez plusieurs points de vie pour exiler plein de cartes et à la fin vous récupérez toutes les cartes évidemment c'est pas une fois par tour c'est un petit peu genre vous sauvegardez des cartes pour plus tard et vous allez jouer au tour d'après nécropotence c'est rigolo comme ça marche le genre de carte qu'a cassé magic aussi au début du jeu surtout qu'en plus tu pouvais faire messe noire nécropotence tour 1 ce qui est un peu plus fort que marché sous son lieu que les bulles je crois que c'est les gens sont en timeless finalement ouais je crois que c'est banné en leg de mémoire c'est banné en leg et c'est limité en vintage et c'est limité en vintage et c'est genre en cube une super carte est-ce que c'est goth je suis quand même pas certain je pense que c'est goth qu'on va enlever mais pour la carte que c'est il faut qu'elle ait un petit passage en goth non mais pas pour faire faut pas faire spécifiquement plaisir aux gens genre si on raisonne vraiment purement et simplement est-ce que c'est mieux que fable fast bond et binding je crois pas les 3 mana noires ça la détruit c'est banné et limité si c'était pas ban c'est encore fort jeu est-ce que si c'était pas ban en legacy on aurait des decks mono noir nécropotence avec 4 nécropotence et des masses noires parce que tu vois par exemple là ce deck là il existe en timeless et il est faible c'est pas le même format après non mais encore une fois c'est pour essayer d'étalonner le power level du format et on sait que le timeless c'est un niveau de puissance qui est au dessus du moderne et en dessous du legacy donc dans un niveau de puissance qui est au dessus du moderne et en dessous du legacy le fait que nécropotence domine pas le format par analyse comparative je suis pas certain que ça casse le legacy nécropotence mais je me trompe peut-être et je veux bien vos arguments dans les commentaires si ça à mon avis ce serait ce serait staple quand même de legacy vintage si c'était légal ça détruirait peut-être pas le format mais ce serait staple quoi mais pourquoi c'est pas staple de timeless alors dans ce cas là je sais pas parce que c'est pas des engrenages de méta qui empêchent la carte je veux dire y'a pas un truc qui détruit les enchantements spécifiquement le format est pas forcément plus combo que ce qui ne l'est en legacy moi je pense que on peut la laisser en gaude si tu veux mais on sait déjà qu'elle ne le sera pas elle a eu ses petites secondes en gaude on peut l'enlever en crème de la crème devant ma sacre-courcoute-boucher c'est quand même vraiment très très puissant tu mettrais derrière je me demande vraiment j'ai l'impression de devoir j'ai l'impression qu'en fait Nécropotence c'est une porte qui est fermée depuis très longtemps on a établi le niveau de puissance de la carte parce qu'elle a cassé Magic à un moment qu'il y a des gens qui sont éternellement fans de la carte mais tu sais il y a un moment on peut juste remettre en question la vraie puissance actuelle de la carte mais ça reviendrait à ouvrir une porte que personne n'ouvre je ne l'ai jamais joué on n'a pas le droit de dire que peut-être Nécropotence maintenant c'est toujours très fort mais je n'ai jamais joué la carte mais je l'ai vu jouer beaucoup et à chaque fois que j'ai vu jouer je me disais en fait c'est comme si quelqu'un jouait Magic et en face il avait joué un autre jeu en fait je crois que si je ne l'avais pas affronté plusieurs fois en timeless et pour le coup je l'ai pas mal affronté je crois que en crème de la crème sans trop essayer de raisonner à son power level mais ça ne m'a tellement pas impressionné enfin c'était impressionnant la carte fait des trucs débiles évidemment mais genre je n'ai pas perdu la partie parce que mon adversaire il a fait Nécropotence tu vois après se sont-ils bien servis tu as dit ça aussi ouais je ne sais pas c'est vrai c'est vrai ah vas-y crème de la crème mais ça me paraissait important d'ouvrir un peu cette porte on peut en discuter on peut parler de Nécropotence ou c'est comme Berzer qu'il n'y a pas de débat tu vois en vrai jusqu'à ce que je la vois jouer en timeless j'aurais été d'accord à la mettre plus bas mais pour l'avoir vu jouer là et l'avoir vu dans le passé aussi c'est vraiment genre bah tu peux tu mets vite plein de permanents t'as plein de cartes en jeu plein de cartes en main pardon et c'est comme si t'avais commencé la game et tu dis attends je mets ça en jeu je triche j'ai une main méga pleine que j'ai triée parce que j'ai pioché plus que ce que je ne peux avoir en main à toi tu sais t'as l'impression en fait tu commences une game de Magic et le mec il a dit non je ne vais pas faire un mulligan je vais choisir ce que je mets dans la main moi ça m'a fait l'effet inverse parce que c'était joué dans des decks très spécifiques qui répondent très très mal aux decks combo ou qui répondent pas forcément giga bien à l'agression tu perds beaucoup de PV ça te permet pas forcément de regagner ta tempo tu dois quand même payer 3 mana pour le poser si t'as pas ta bestoire pour commencer tout 1 avec des fois t'as juste pas le créneau enfin genre j'ai trouvé que la carte elle avait plein d'angles d'angles d'attaque et d'angles de fou et du coup ça m'a justement fait relativiser sur une carte que j'ai toujours iconisé et je suis trouvé que c'était important d'en discuter mais vraiment il y a un peu ce truc de necropotence pas trop le droit de dire je vais pas dire que c'est pas bien attention mais pas trop le droit de dire que c'est pas le gaude quoi allez crème c'est bien c'est un bon endroit oh vache le serment des druides salut jolie carte 2 mana au début d'entretien de chaque joueur ce joueur choisit un joueur ciblé qui contrôle plus de créatures que lui et qui est l'un de ses adversaires c'est bizarrement dit pour dire juste choisissez un adversaire le premier joueur peut révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature s'il fait ainsi ce joueur met cette carte sur le champ de bataille et toutes les autres cartes révélées de cette manière dans son cimetière c'est une carte qui est jouée en combo avec notamment des terrains qui donne des bêtes à l'adversaire et vous jouez House of Druid et que des ports dans votre deck et du coup même si l'adversaire il n'a pas de bêtes vous lui en donnez avec vos lands et du coup quand vous faites House of Druid vous allez chercher un gros port que vous mettez en jeu et vous pliez la game très rapidement si ce n'est instantanément c'est très vite banni en duel commander je crois que c'est banni en leg c'est banni en leg c'est n'égal qu'en multi et en 1v1 et en vintage et c'est limité à 1 ? non tu peux jouer c'est toujours joué en vintage je ne sais pas si c'est tiers mais c'est toujours joué je pense que c'est le truc le plus débile mais dépendant que je connaisse ouais je crois que c'est easy tier 1 tier 1 de ça mais c'est effectivement ça pourrait être Goat si ce n'était pas limité qu'à un plan de jeu bien spécifique ça demande quand même pas mal de trucs pour marcher mais quand ça marche par contre c'est game en parlant de quand ça marche c'est game Omniscience je me suis fait plaisir je vous ai bien joué des 100 pour 11 mana pour 10 mana pardon 7 mana dans 3 mana bleus enchantement vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coût rigolo ça base d'un deck très connu de Legacy qui s'appelle Omnishow parce que vous jouez Show and Tell et Omniscience Show and Tell 3 mana on l'a déjà mis je crois dans la tier liste rituelle chacun joue un enchantement ou une créature ou un artefact il me semble de notre main gratuitement vous vous jouez Omniscience et en jeu Omniscience du coup vous castez tout le reste gratuitement donc vous gagnez vous jouez généralement Hunter in the Infinite et vous jouez un roc de Tassa ou ne serait-ce qu'un Griselbrand ou piocher des cartes globalement la plupart des gens qui arrivent à résoudre une Omniscience ils gagnent la partie à Magic mais en même temps ça coûte 10 mana donc il faut trouver un moyen ou de la jouer rapidement ou de ramper à l'intérieur ça reste très très débile et du coup très très dépendant à mon sens c'est dépendant en fait parce que c'est dur de la caster à 10 mana mais par contre son effet il n'est pas du tout dépendant je suis d'accord c'est dans une range de deck très très large genre tu peux bénéficier d'Omniscience dans plein de decks différents des moyens différents d'en abuser mais est-ce que c'est assez pour être crème de la crème je ne crois pas je mettrais peut-être de Warcraft quand même pour l'histoire de la carte ouais je crois que c'est une carte qu'on voit plus souvent en fait ouais c'est joué en multi aussi en multi vous pouvez payer 10 mana les games sont longues donc ça se fait ok ensuite on a un terrain glissant une petite carte mime ça l'on redescend on a enchaîné que des boss là on souffle un peu un mal à blanc enchantement neigeux aura donc il faut enchanter un terrain neigeux qu'on contrôle quand il arrive sur le champ de bataille le terrain glissant exige une créature ciblée qu'un de sa contrôle jusqu'à ce qu'en terrain glissant quitte le champ de bataille c'est un peu mime c'est un excellent anti-bête on peut récupérer la bête en cassant le terrain ou en cassant l'enchantement c'est une bonne carte c'est juste une bonne carte c'est la définition de voilà on vous demande c'est quoi une bonne carte bon c'est ça que je la fous là voilà c'est quoi tu la mets au hasard voilà c'est bien en fait j'aurais envie de la mettre haut parce que c'est vraiment un très bon anti-bet il faut qu'elle joue et neigeux ça fait pas grand chose d'autre par contre ce qu'il fait autre chose d'autre c'est opposition 4 mana je suis retrouvé que la main du personnage de droite était bizarrement proportionnée 4 mana enchantement on engage une créature dégagée qu'on contrôle on engage un artefact une créature ou un terrain ciblé évidemment ça c'était le mot trop terrain ciblé ouais c'est ça qui fait que la carte c'est ça qui fait que la carte est broken est ici aujourd'hui je pense en fait on pourrait du coup tirer profit de la carte à notre avantage mais ce qui l'a rendu broken c'est qu'on puisse en tirer profit au désavantage de l'adversaire en engageant ses terrains ça en fait une carte qui qu'importe que tu joues en vintage ou en legacy cube est vraiment un des plus puissants builder round que tu puisses mettre en place la carte elle paraît dépendante mais c'est pas dur d'avoir quelques créatures dans ton deck pour que ça fonctionne pour pas grand chose vraiment tour 4 opposition t'as 2-3 créatures sur ton board tu tape les terrains de ton oppo déjà en vrai t'as une bête c'est déjà bien t'as pas besoin d'avoir une synergie token pour que la carte soit cassée en fait c'est débile et dépendant et en même temps un peu indépendant pour moi c'est un peu dans le crème de la crème est-ce que c'est légal en leg ? c'est légal en leg vintage ouais et pourtant c'est pas joué en legacy donc ça raconte quand même un truc de la carte non c'est pas mal joué non c'est pas mal joué en multi c'est très peu joué en décès par contre à part Sai je crois qu'il n'y a pas de deck qui joue ça en fait j'ai l'impression que c'est la carte brillante de cube mais qui malheureusement ne trouve pas sa place dans les formats compétitifs et du coup ça ça doit relativiser un peu sa puissance quand même tu vois est-ce que c'est le sommet de la bonne carte ? parce que c'est permis des trucs débiles mais dépendant mais comme tu dis c'est vraiment pas très dépendant donc c'est dur d'opposition dans bonne carte ça fait quand même un truc qui est inédit dans l'histoire de Magic en même temps je vais pas vous mytho c'est ni joué en leg ni joué en vintage je crois c'est très peu joué en v1 mais il y a qu'un deck qui l'utilise c'est joué en multi par ci par là c'est limite une gloire du passé en vrai et ça fait mal ouais mais c'est c'est une carte de cube qui est iconique qui est très jouée en cube qui est dans quasi tous les cubes ouais mais est-ce que ça suffit à la sortie de gloire du passé ? genre vraiment ça n'existe quasi plus comme carte pour moi gloire du passé c'est jugé par rapport au power level tu vois parce qu'il y a des cartes par exemple qui sont bannies partout du coup elles sont gloire du passé parce qu'elles sont plus jouées tu vois moi c'est le power level que je juge et c'est très au-dessus des 4 cartes qui sont dans gloire du passé opposition donc je la mettrai dans bonne carte je suis d'accord avec toi allez tu prends pas la crème de la crème bonne carte ouais non crème de la crème non bonne carte bah devant humility quand même ouais 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 je pense c'est peut-être même plus haut que tout ça mais bon c'est pas très important Oblivion Ring le classique on parle d'effet Oblivion Ring quand une carte fait le même effet pour 3 enchantement qui exil est un permanent non terrain ciblé un autre en pas lui-même et quand il quitte le champ de bataille on renvoie la carte exilée son comptant son propriétaire et le wording permet de faire des trucs style je casse ou je renvoie Oblivion Ring dans ma main avant d'exiler et du coup juste j'exile ouais pendant longtemps on avait pas de meilleurs effets d'exil de permanent quand la carte est sortie c'est devenu instantanément un staple de format non rotatif ouais maintenant c'est une gloire du passé parce qu'on a Power Crypt ça a dégagé ouais je le mets là c'est bizarre de faire une tier liste d'enchantement oui il fallait placer un petit mot un petit big up alors là je vais être content Parallax Wave 4 mana 2 mana blanc enchantement avec Fading 5 donc Evanescence 5 au début d'autre entretien vous retirez un marqueur de la vague de Parallax et quand vous pouvez plus c'est au moment où vous devez en retirer et que vous ne pouvez plus que vous sacrifiez la vague de Parallax premier effet on enlève un marqueur nous même de la vague de Parallax comme coup de la capacité on exile une créature de la partie puis quand la vague de Parallax quitte le champ de bataille chaque joueur récupère toutes les cartes qui ont été mis en exil par la vague de Parallax qui ont été exilés pardon c'est joué qu'en DC en multi aussi je pense que les gens doivent faire un peu boui boui avec ça mais c'est joué qu'en DC mais en DC c'est vraiment très très bonne carte ouais 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 je pense qu'on peut un peu englober les autres Wave enfin les autres Parallax il y a 5 Parallax Died et Nexus Parallax ah ouais il y a une Parallax rouge et une Parallax verte je ne suis pas certain il y a 3 pardon pas 5 il y a 3 et effectivement c'est assez étroit mais en même temps c'est super fort pareil si tu raisonne en cube c'est jamais nul comme carte mais comme tu dis c'est une carte qui est quand même cantonnée à certains formats qu'on ne voit pas énormément par contre quand on la voit c'est trop bien ouais il y a des façons de trixer pour que le joueur ne revoie jamais les cartes que vous exilez avec mais même quand on ne fait pas ça on la joue parce que c'est vachement bien si on raisonne en duel commandeur c'est crème de la crème si on raisonne dans magic au global c'est une bonne carte on ne peut pas mettre Parallax Wave en bonne carte bah si malheureusement regarde c'est pas du power level du legacy c'est pas du power level du legacy tu ne veux pas jouer cette carte en legacy en legacy tu peux avoir envie de jouer toutes les autres cartes mais Parallax Wave je ne connais pas de deck legacy qui joue ça et Goblin Bombardement c'est joué en leg ? je pense qu'il y a des decks Goblin Bombardement en legacy en tout cas je pense que c'est des decks qui peuvent exister je ne sais pas si le métal permet actuellement quel dommage c'est au sommet de la bonne carte franchement je ne suis pas triste de mettre Parallax Wave en bonne carte quand il y a opposition Bitter Blossom et Maud alors ça va c'est beaucoup plus joué par rapport à ces cartes en duel en duel en duel ouais oui mais les autres ne sont pas joués ailleurs je ne suis pas Kécho franchement ça me va j'accepte Perniceuse Did 3 mana dont Golgari on paye X on sacrifie Perniceuse Did on détruit chaque artefact créature et enchantement qui est un coût converti de mana de X ou moins vous pouvez sacrifier à 0 pour détruire les tokens par exemple super carte super super carte je pense que par contre ce n'est plus joué nulle part à part en multi et des fois un deck de 1v1 donc c'est une gloire du passé exactement ça m'attrive parce que c'est une paille c'est le genre de carte mystérieuse que je ne savais pas ce que ça faisait quand j'étais petit mais qui apparaissait dans tous les decks dans toutes les decklists que je regardais et je trouvais la carte très très belle je crois que l'arrivée des Plainswokers a détruit la carte à tout jamais c'était censé être l'anti-bet de masse l'anti-permanent de masse et puis finalement il y a de nouveaux permanents qui sont arrivés est-ce que c'est gloire du passé même si c'est encore pas mal joué en cube un bon pick de cube si je prends le même argumentaire que d'autres cartes quand j'argumente sur le cube c'est que c'est vraiment des cartes qui sont déterminantes je ne crois pas que Perniceudite soit une carte déterminante ce n'est pas Builderand ce n'est pas un first pick non c'est juste une très bonne carte c'est juste une carte qu'on va voir parce qu'elle a un effet sympathique donc non je pense que là pour le coup l'argument de cube il ne se tient pas en fait ça ne la rehausse pas assez si tu veux son poids dans un cube il est assez anecdotique à côté du poids d'opposition par exemple ouais ouais Arène Phyrexian 3 manas dont 2 manas noires au début de votre entretien vous piochez une carte vous perdez un point de vie on ne fait pas plus simple comme effet je crois ça on l'a vu en standard c'est légal en standard c'était notamment à l'époque où il y avait beaucoup de deck mono noire joué en soit main deck soit en side plutôt en side plutôt en side est-ce que ça fait que ça reste une bonne carte je crois pas ou est-ce que c'est gloire du passé parce qu'effectivement ce n'est plus joué du tout je crois que du fait que je crois que du fait que la carte soit même pas très bonne en standard ça vraiment ça témoigne de de la gloire du passé je pense ça dégage pareil c'est triste parce que la carte est iconique dans l'histoire de Magic je la mets un peu haut parce que c'est vraiment iconique comme carte zou ascension du pyromancien ouf deux mana enchantement à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère au rituel qui a le même nom qu'une carte de votre cimetière vous pouvez mettre un marqueur quête sur l'ascension du pyromancien et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère au rituel tant que l'ascension du pyromancien a au moins deux marqueurs quête sur lui vous pouvez copier ce sort vous pouvez choisir une nouvelle sim pour cette copie oui en haut ça fait quoi ça va qu'est-ce qu'on a fait avec ça c'est déterminant d'un deck combo qui a été très très connu en moderne qui s'appelle Storm en fait et qui est dans l'histoire de Magic un des deck combo les plus connus c'est aussi très très joué en cube notamment ça ouvre l'archétype Storm et donc du coup c'est un très gros builder round Storm en ce moment en moderne c'est pas du tout populaire donc la carte est beaucoup moins visible mais si tu raisonne juste en termes de puissance intrinsèque de la carte pour deux mana ça va doubler tous les effets de tes cartes dès lors que tu as joué cinq spells ce qui du coup dans le bon deck est très facile à assembler donc pour moi ça permet des trucs débiles mais dépendants oui moins fort que ça plus fort que Bridge quand même je crois il y a des gens qui pourraient argumenter que c'est une gloire du passé je pense que ça reste encore assez Bridge aussi c'est une gloire du passé techniquement ouais mais Bridge il n'a plus le droit de le jouer tu vois oui si jamais on prend on prend les cartes qui sont bannies dans ce cas elles vont tout en gloire du passé moi je raisonne en termes de power level c'est large du power level du moderne je pense Bridge puis Romanceur il y a un peu plus débat on peut mettre en gloire du passé ça ne me choque pas non je lui laisse le bénéfice du doute tu veux le mettre là allez on met quand même Rancor ça me fait plaisir ça j'aime bien la carte un mal à verre une aura enchantée créature plus de plusieurs trampels Rancor devrait être mis de votre champ de bataille au cimetière vous la renvoyez dans votre main basique simple bonne carte c'est une bonne carte parce que je crois qu'il y a quand même des stratégies encore qui veulent des rancœurs alors pas forcément dans les formats compétitifs mais dans le format duel commandeur je pense que tu trouveras quand même pas mal de decks qui peuvent jouer rancœurs je pense que c'est une carte déterminante aussi c'est du pisante ou du popper je crois du popper popper il me semble que c'est légal et que c'est fort je crois que ça vaut sa place en bonne carte et qu'on va pas la mettre encore du passé c'est dur de power creep rancœur en vrai ouais il y a audace qui fait qui se remplace mais qui tu reprends pas dans la main ouais qui est un peu moins fort du coup à mon sens bonne carte mais assez bas et ça témoigne d'ailleurs du power level de la carte que d'habitude magic quand ils essayent de créer une carte qui existe déjà mais en 2023 et notamment quand tu reprends une carte du passé il la power creep c'est à dire qu'il la rende plus puissante plus intéressante plus polyvalente là rancœur avec audace ils ont fait en sorte qu'elle soit un peu moins puissante ça sous-entend que si power creep et rancœur c'était peut-être un peu chiant je sais pas si c'est moins puissant je dirais juste que c'est différent rancœur en fait tu le récupères donc c'est comme si tu piochais forcément une rancœur mais des fois tu veux chercher autre chose donc audace ça te permet de creuser dans autre chose par exemple une autre bête pour mettre des enchantements dessus je dirais quand même qu'en moyenne quand tu joues une stratégie rancœur retrouver ta rancœur c'est plus puissant que retrouver une carte random en moyenne je mettrai rancœur au dessus d'audace rancœur ça te permet de jouer plus de bêtes dans ton deck puisque quand tu perds rancœur tu la récupères ouais mais en vrai si t'as rien à tâcher c'est nul si tu prends un panel de range possible de deck et de situation avoir une information connue contre avoir une information inconnue je vais valoriser l'information connue je pense que rancœur c'est légèrement au dessus le raccourci s'applique moyennement là mais ouais je vois ce que tu veux dire Zou reboisant des régions reculées bon on en parlait plusieurs fois tout à l'heure 4 mana au niveau de votre étape de fin dégagez tous les tains que vous contrôlez ceux qui jouaient à cette époque sur Arena ou même en standard ou global ou encore des PTSD de la carte qui faisait nimp qui faisait juste nimp ça a été vite banni en pionnier donc ça on dit long quand même sur la puissance de la carte c'est légal en moderne et pas joué actuellement mais playable c'est pas très loin du niveau du format et c'est le genre de carte qui pourrait exister à droite à gauche et là moi je l'ai rejoint en timeless pour 4 mana ça développe 20 mana des fois par tour c'est débile en fait c'est fire en craqué quoi c'est craqué c'est pas si dépendant c'est pas du tout dépendant ça a été joué juste en pionnier ça a été banni parce que c'était joué dans des decks control c'est tout je sais pas si ça mérite quand même crème de la crème je dirais que oui moi alors assez bas quoi c'est genre ça va là quoi je suis d'accord mais je dirais que oui je trouve pas beaucoup quoi ça développe trop de mana et surtout pas du mana rituel ça développe trop de mana un peu quand tu veux ouais ouais donc c'est sûr ouais crème ça me va recurring nightmare waouh quelle bulkarde ça aussi 3 mana sacrifier une créature renvoyer recurring nightmare dans la main de son propriétaire vous mettez une créature de votre cimetière en jeu créature ciblée évidemment vous ne pouvez faire ça qu'en sorcerie et en fait ce que vous faites c'est que vous faites des boucles de recurring nightmare vous réanimez tout le temps sauf si l'adversaire met son grain de sel mais de base c'est ça c'est légal en leg ça c'est légal en leg c'est banni en multi c'est les rares cartes qui est banni en multi d'accord il doit y avoir des combos un peu faciles à assembler peut-être mais bon en multi il y a plein de combos faciles à assembler qui ne sont pas bannis c'est légal en revient est-ce que c'est débile et dépendant moi je trouve que tu n'as pas besoin de grand chose pour faire fonctionner la carte tu peux juste faire de la value avec je dirais que c'est une très bonne carte ouais c'est assez cool parce que tu peux la jouer sans te servir de ton de son effet et quand tu peux t'en servir tu t'en sers et tu as déjà payé le mana ouais donc c'est pour ça que c'est assez puissant tu peux le faire plusieurs fois c'est un effet réanimation en fait récurrent récurrent Nightmare c'est c'est une très bonne carte je pense mais ça reste juste dans bonne carte moi je suis d'accord je crois que je le mets je le mets quand même là ouais ouais c'est haut c'est haut dans c'est haut dans la bonne carte rest in pardon oui rest in peace bon ça tout le monde connait je pense deux mana en blanc quand ce repos en paix arrive sur son bataille exilé toutes les cartes de tous les cimetières c'est une carte où un jeton devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent exilé-le à la place ça fait un effet de remplacement un effet de hate c'est fort c'est fort et un effet combo aussi et un effet combo avec l'homme d'obédience ouais mais ça en vrai c'est une glissade ça aurait pas dû faire ça mais ça marche quoi mais ça a été très connu un peu dans son histoire pour ça en DC il y a des gens qui le font encore ouais en fait c'est à part faire que ça coûte moins cher tu fais pas mieux que ça ouais ouais bah d'ailleurs c'est pour ça que The Void est bien c'est parce que c'est gratuit c'est ça euh je sais pas trop où le mettre j'ai pas envie de le mettre trop parce que c'est vraiment une réponse je dirais que c'est derrière l'Inlay juste derrière ouais parce que l'Inlay il y a des decks mono-rouge qui peuvent jouer l'Inlay juste pour avoir de la height c'est ça et en même temps si tu joues blanc tu vas toujours préférer ton rest in peace ouais donc en fait la carte c'est un tantinet plus étroite mais un peu moins puissante enfin bon voilà vous avez compris Typhon de requin 6 mana à chaque fois que vous lancez un sort non créature créez un jeton de créature 1-1 euh xx pardon bleu requin avec le vol x étant le coup quand un type mana de ce sort recyclage x et 2 mana bleu vous payez 2 mana bleu et x pour piocher une carte et quand vous recyclez le Typhon de requin vous créez une xx donc vous pouvez payer juste 2 mana pour piocher une carte sans faire de xx enfin si vous ferez une 0-0 du coup qui meure tout de suite c'est toujours très bien en pionnière c'est bien en pionnière ça a été bien en standard c'est une bonne carte c'est juste une bonne carte ouais c'est pas ça a pas été assez déterminant dans des formats non rotatifs pour monter dans crème de la crème je crois que ça va quand même assez bas ça va genre vers là je pense ouais je suis d'accord que bon faut la mentionner c'est une carte cool qu'on aime bien qui vaut toujours cher d'ailleurs je vois les prix là ça vaut toujours plus de 10 euros mais bah c'est le meilleur deck du format pionnière actuel c'est UI control et il y a 4 4 chartifs ça on joue 4 ah ouais énergique je pense à regarder à vérifier mais c'est possible sneak attack magnifique artwork avec les petits gobelins qui emmerdent un dragon pour 4 mana on peut payer un mana rouge 4 mana pour le poser on peut payer un mana rouge pour choisir une carte de créature dans notre main et la mettre en jeu elle n'est pas affectée par le summoner donc elle a la haste elle a la célérité et à la fin du tour on sacrifie cette créature deck combo basique il y a écrit dessus ce que ça fait donc vous posez sneak attack un mana rouge vous mettez un pâté vous mettez un élan de coup et vous profitez des effets d'arrivée en jeu ou des capacités actives du pâté comme Griselbrand un mana rouge Griselbrand je t'attaque je gagne 7 points de vie je paye 7 points de vie je pioche 7 cartes j'ai gagné voilà on serre la main alors je sais pas si sneak and show donc le fait d'assembler show and tell et sneak attack et toujours jouer en legacy ou si c'est pas juste show and tell avec omniscience omni show pardon du coup qui a pris la place et qui a fait un peu disparaître sneak attack ça reste une carte de cube qui est décente je crois qu'en multi c'est quand même très joué sneak attack multi c'est pas mal joué ouais en fait je me demande si c'est une gloire du passé mais je crois pas je crois pas que ce soit encore une gloire du passé je crois que c'est quand même un effet qu'on va pas powercrypte tout de suite je crois que c'est c'est d'en permettre des trucs débiles mais dépendants je pense ouais parce que c'était ma question ouais est-ce que ça va en gloire du passé ou en débiles et dépendants et en même temps attention on va le mettre dans débiles et dépendants mais faut pas grand chose faut pas grand chose c'est pas très dur quoi ouais mais comme tu sacrifies ta bête si tu mets pas un truc un peu value c'est pas ouf quoi ouais ouais non mais ça me va vas-y ok et je mettrai je mettrai par là est-ce qu'on faisait bondir tous les legacy en foutant ça je pense que là ça me va là j'ai l'impression je fais plaisir aux legacy tu vois ils se disent ah ok j'accepte sauf ceux qui ont joué sneak shop en 15 ans et en même temps peut-être les legacy ils vont nous dire sneak attack c'est pourri maintenant ils vont nous dire retire list c'est plus la merde bah bah désolé désolé c'est la tienne chant de la création en flou flou full art pour 4 malades ont témur vert bleu rouge vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours c'est beaucoup plus cher que les enchantements qui font ça d'habitude chaque fois que vous lancez un sort piocher de cartes ça c'est très bien et au début de votre étape de fin défaussez-vous de votre main ça c'est pas bien c'est rigolo c'est marrant d'ailleurs je viens de capter que ça a pris le vert jouer des terrains le bleu piocher des cartes et le rouge défausser ta main mais sans bénéfice juste le mauvais côté du rouge alors ça ça a été cité donc c'est pour ça que c'est là c'est vrai que si on regarde ce que fait le plafond de la carte et ce qu'elle a fait il y a eu des decks qui faisaient n'importe quoi avec son gov création on en a présenté sur la chaîne si vous voulez vous amuser même dans des formats standards où normalement tu fais pas n'importe quoi avec ce genre de carte là mais en même temps son plancher est éclaté au sol ça s'est jamais vraiment imposé comme des decks très compétitifs en tout cas pas des decks très consistants mais la carte elle a un power level qui est quand même tellement haut que les gens ils restent comment dire la carte elle existe tu vois quelque part parmi nous ça peut pas être trop une gloire du passé parce que ça a jamais été glorieux donc ça permet des trucs débiles mais dépendants et le plus bas possible ouais j'aurais même pas mis tu vois j'aurais laissé sur le banc de touche mais ça a fait déjà quand c'est sorti ça a fait parler et en plus quand il y a des gens qui ont trouvé des decks avec c'était assez impressionnant ouais ouais c'est clair que tu fais des trucs le peu de trucs que ça a fait quoi c'est sûr c'est sûr oh bah ça jumeau par scission 4 mana on enchante une créature une aura pour 4 me diriez-vous c'est un peu cher qu'est-ce que ça fait et bien on peut engager la créature enchantée pour mettre sur le champ de bataille un jeton qui est une copie de cette créature ce jeton à la célérité exilé au début de la prochaine étape de fin et ça en l'état ça fait pas grand chose pour 4 mana c'est ok mais couplé à des créatures de quoi ça va ça va c'est quand même indépendant ça va mais bon ça coûte 4 mana c'est cher mais couplé à des créatures qui quand elles arrivent en jeu dégagent une créature ou un permanent encore mieux et bien du coup ça fait combo infini et c'était un deck star du moderne pendant longtemps pas forcément toujours tier 1 mais toujours dans les tiers splinter twin d'où le nom du deck vient de cette carte qui jouait des créatures en flash qui engageaient des permanents ou dégageaient des permanents et typiquement vous faisiez fin de tour 3 bet j'engage ton land à mon tour 4 jumeau par scission sur ma bet combo créature infinie qui ont la célérité let's go c'est typiquement le joueur de deck qui est très puissant à magic espèce de deck mid range combo où t'as un plan de jeu qui peut fonctionner et en même temps si ton oppo il essaye un petit peu de se débattre tu le combates à la gueule mais en même temps ton deck il marche très bien sans ta combo je suis pas certain que ça écrase le moderne si la carte était débannie pour l'instant Wizard of the Coast s'y risque pas à mon avis s'y risqueront un moment il y a un peu des gens contestés et en tout cas ça fait pas partie des decks qui font le plus peur si on débannissait des cartes en moderne donc je raisonne dans le fait que ça serait potentiellement du niveau du moderne un peu plus bas en même temps c'est quand même vachement bien même en cube sans forcément synergiser avec les cartes qui dédapent des créatures c'est un bon pic genre les gens ils piquent ça juste for value tu vois ouais c'est quand même qu'il y a souvent plein de cartes qui combattent avec dans les cubes ouais mais j'ai vu j'ai vraiment vu justement ça m'a étonné des gens piquaient ça et argumentaient que la carte est juste bonne tous les tours en fait tu peux attaquer avec une bête sans perdre la tienne ouais mais c'est un truc si je l'avais pas vu en cube je me serais pas dit ça j'aurais pensé que la carte était plus dépendante et je l'aurais peut-être classée dans débile mais dépendant finalement je crois que je vais te dire que c'est une bonne carte ouais ça va pas en crème de la crème c'est sûr notamment puisque c'est ban de toute façon maintenant mais non mais c'est pas encore une fois c'est pas trop la banliste qui drive les catégories non mais on peut pas comparer maintenant ça fait un moment qu'on peut plus la jouer donc c'est dur de savoir les gens justement ils ont fait pas mal de formats no ban en moderne et en gros c'est du power level du moderne sans être au dessus voire même un peu en dessous ouais donc c'est très en dessous de la crème de la crème pour moi c'est bonne carte bonne carte je sais pas trop par là ouais ouais c'est très bien par là peut-être Utopia Sprawl un mana qui enchante une forêt on choisit une couleur quand Utopia Sprawl arrive en jeu et la forêt enchantée quand elle est engagée pour du mana ça fait un mana de la couleur choisie en plus c'est un rampeur à 1 mais qui ne prend pas anti-bet donc pas comme un elfe c'est très dur à gérer bon par contre si on casse le land on casse le d'un coup c'est stable ça si tu veux faire ça tu fais pas mieux il y a un truc qui n'enchante pas des forêts mais qui fait que du mana qui fait que du mana qui fait que du mana végétation luxuriante mais pour le coup Utopia Sprawl est beaucoup plus joué donc pas mal c'est crème de la crème au plus bas ou bonne carte au plus haut je pense que je mets crème de la crème au plus bas ouais je suis d'accord avec Earthcraft justement comme on disait c'est n'importe ouais on fait pas mieux et ça reste toujours des cartes qui de temps à autre ont un intérêt à être jouées dans des formats comme le Legacy ou le Modern ouais donc ouais trop bien super carte quoi ouais très très bien Stain Steel 2 mana quand un joueur joue un lance un sort pardon sacrifie l'immobilisation si vous faites ainsi chaque adversaire de ce joueur pioche 3 cartes donc vous faites Stain Steel vous bougez plus évidemment et quand l'adversaire va jouer un truc ça vous fait piocher 3 cartes ouais il suffit que t'aies un micro avantage dans la partie pour jouer Stain Steel et du coup piocher 3 cartes parce que ton opo est obligé de réagir ça a été mais vraiment déterminant du Legacy pendant je sais pas combien d'années je crois pas que la carte soit toujours jouée je crois pas que ça soit toujours bien au Legacy je suis même à peu près sûr c'est le gloire du passé qui va par là regarde c'est ça Stasis quel beau dessin de mana les joueurs n'ont pas d'étape de dégagement ils passent sur la table de dégagement et au début de votre entretien sacrifiez la stase à moins que vous ne payiez un mal à bleu donc évidemment quand vous jouez ça vous avez des moyens d'avoir du mal à bleu sans dégager vos terrains ou alors vous les dégagez d'une autre façon et en vrai j'ai du mal à estimer la carte c'est hyper puissant mais je l'ai jamais vu jouer donc c'est légal en leg c'est légal en vintage legacy en 1v1 et en multi franchement si alors tu peux briser la symétrie de la carte sans forcément faire tout un deck build autour j'imagine que si t'es un peu devant sur le board ça bloque instantanément ton avantage c'est pas un peu proche d'ordre de l'hiver dans l'idée un peu mais briser la symétrie c'est plus dur à Stasis c'est plus dur de briser la symétrie de Stasis donc c'est vraiment débile et dépendant j'irais débile et dépendant mais vraiment j'ai pas trop d'avis sur la carte alors je vois que l'effet est évidemment broken mais ouais ouais j'ai jamais vu jouer en tout cas des decks qui abusent de Stasis il y en a eu plein dans l'histoire de Magic donc go je sais pas trop le mettre peut-être que je le mettrais là ouais ça me va très bien histoire de oh là Ristix te dit vous connaissez ? oui vous connaissez 3 mana quand un adversaire joue un spell on peut pêcher une carte sauf si ce joueur paye 1 mana le fameux même de tu payes 1 spammer entre vos games de multi parce qu'il y a forcément un joueur qui joue bleu qui la pose c'est c'est pas dépendant c'est un minimum une bonne carte est-ce que c'est crème de la crème ? ouais je pense que c'est au même titre que Dim Etoufant quand même ça reste la carte emblématique du commandeur multi qui est un des formats les plus joués c'est un peu la petite roulette tu peux jouer ça dans n'importe quel deck qui a du bleu il n'y a besoin de absolument rien pour que ça marche la taxe de 1 c'est plus facile à payer que la taxe de 2 Dim c'est vraiment écrasant si tu veux ne pas donner de trésor à l'adversaire c'est un peu mieux qu'avoir un trésor ça dépend qui fait le trésor j'équilibrerai comme ça oui c'est vrai t'as des decks qui vont vraiment profiter fort des trésors je suis d'accord pour mettre crème de la crème mais je le mets vachement plus bas ouais ça me va je peux le mettre devant reboisement devant reboisement ouais là après c'est une excellente carte évidemment c'est pour vous les joueurs de DH parce que sinon dans les autres formats on s'en fout on s'en fout c'est des gars un historique d'ailleurs sur vidéo plus apte 2 mana alors ça qu'est-ce que c'est voyons comme carte pour un mana vert on choisit on défausse une carte de créature de notre main on va chercher un bibliothèque une carte de créature on la révèle en main de notre main c'est hyper fort déjà parce que c'est tuto donc c'est bien c'est tuto en vert qu'il n'y a pas beaucoup de tuto donc c'est très bien et ce que vous pouvez faire c'est aller chercher une carte de créature vous la défaussez pour aller chercher une autre carte de créature vous la défaussez en payant mana vert et du coup vous allez remplir votre cimetière comme ça et vous faites ça avec des cartes qui ont un intérêt à être au cimetière et du coup en plus d'avoir de base une carte qui tuto qui fait nop ça vous ouvre même d'autres stratégies c'est une carte qui est débile mais indépendante c'est voilà tu peux jouer ça dans plein de stratégies différentes c'est juste débile maintenant à voir si ça va en go tout crème de la crème j'ai la sensation que du fait que ça soit quand même un petit peu dépendant un petit peu voilà que ça soit il faut que t'aies des créatures dans ton deck voilà la dépendance mais quand même pour moi c'est le sommet de la crème de la crème il n'y a pas plus haut que lui en crème de la crème pour moi sauf celles qui descendront du go c'est pas l'envigné en legacy quand même je précise et c'est mérité c'est mérité c'est ché mais c'est pour ça que ça pourrait être go mais un peu comme nécropotence allez on verra quoi la sylvan library la bibliothèque sylvestre 2 mana encore un enchantement vert qui coûte 2 décidément il y avait un problème de design à une époque au début de votre étape de pioche vous pouvez piocher 2 cartes supplémentaires si vous faites ainsi choisissez ensuite 2 cartes de votre main que vous avez pioché ce tour-ci pour chacune de ces cartes payez 4 points de vie ou mettez cette carte au-dessus de bibliothèque le phrasé il est hyper bizarre ce serait pas du tout ordre comme ça de nos jours mais c'est le phrasé mis à jour par contre parce qu'à l'époque c'était une espèce de capacité ça faisait croire que c'était une capacité activée alors que ça ne l'était pas c'est vrai c'est vraiment bizarre cette carte il y a eu beaucoup de filou il jouait ça d'ailleurs si vous jouez contre-inversaire qui joue la version avec la capacité pour zéro c'est pas parce qu'il est nostalgique voilà c'est parce que c'est un filou je pense pas tous moi par exemple j'ai eu la version ancienne capacité parce qu'elle était moins chère aussi mais ah oui si elle est moins chère ouais je comprends mais attention il peut filouter en tout cas en tout cas il y a des gens qui sont mal intentionnés avec cette carte là c'est pas une capacité activée et ben ça c'est fort ça c'est encore joué en multi dans quasiment pas tous les decks verts mais beaucoup de decks verts c'est joué en DC par-ci par-là c'est pas un staple mais c'est jouable en fait c'est du power level du DC c'est à dire que là les englages de méta et la rapidité du format fait voilà fait que la carte on n'a pas le temps mais c'est largement du power level dès lors qu'on sera dans un méta plus contrôle plus mid-range plus long et ça arrivera parce que c'est des switch tiens en duel commandeur la carte sera automatiquement du level du DC c'est du level du legacy parce que c'est joué en fond 1x2 dans les decks de legacy c'est crème de la crème très très haut crème de la crème très haut derrière survie quand même ouais je pense est-ce que je le mets là ? ouais ça me va je pense que c'est ok mais je pense que tu peux même rabaisser un peu mitouk massacre derrière les il fait un peu pâle là avec ces trois mais en même temps mitouk massacre c'était tellement versatile regarde moi là cette triplette là ah là elle est belle trop ce triplette de boomer on n'est pas content nous avec vos cartes d'ailleurs Sylvain je le jouais encore récemment en DC les premiers temps où je jouais simfoot j'en avais une dans mon deck et j'étais content je l'ai cuté mais je n'étais pas déçu oh bah tiens encore un enchantement VR vraiment il y a eu un problème je vous le dis à un moment donné on ne savait plus quoi les design et les enchantements VR carpet au flower bon ça c'est ultra précis au début de chacune de vos phases principales si vous n'avez pas ajouté de mana avec cette capacité sourcil vous pouvez ajouter x mana de la couleur unique de votre choix x étant le nombre d'îles que l'adversaire ciblé contrôle alors c'est hyper précis ce n'est que du side contre quelqu'un qui joue des îles pas des landes qui font du bleu des îles ouais ouais mais contre le bon adversaire c'est un peu d'un poids en fait la carte elle est très visible parce que dans les formats où elle est jouée le bleu est la meilleure couleur de Magic et en fait le bleu au global est la meilleure couleur de Magic ce qui fait que dans tous les formats où elle est jouable elle est plus ou moins jouée et du fait que tu n'as besoin que d'une ou deux îles pour que la carte à deux îles la carte est broken à une île la carte elle est très bien donc en fait c'est même une carte qui est jouée Mendek en Legacy ouais parce que c'est très facile de tomber sur un adversaire qu'à des îles ou alors de la recycler en fonction de ce que fait ton deck du coup c'est au sommet de la bonne carte quoi ou alors c'est crème de la crème quand ça marche c'est débile bah tu vois typiquement ça c'est le genre de carte que j'aurais envie de la mettre dans plein de trucs débiles mais dépendant mais dépendant de l'adversaire parce qu'en fait sinon elle fait rien mais rien du tout ouais ouais bah sinon elle fait rien du tout mais encore une fois comme tu l'as en fait c'est pas dépendant de ce que tu fais parce qu'au pire c'est dans ton side c'est un peu le même raisonnement que le good moon donc c'est pour ça que moi justement les cartes de side sinon toutes les cartes de side elles sont débiles mais dépendantes et ça n'a plus de cohérence avec la hiérarchie mis en place du coup on va la juger quand elle est bien en fait et quand elle est bien elle est ouais je la mettrais pas en crème quand même je mettrais en très bonne carte ça me va genre là ouais c'est pas mal on arrive au bout confinement temporaire 3 mana quand le confinement temporaire le champ de bataille exilé chaque permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égal à 2 jusqu'à ce que le confinement temporaire quitte le champ de bataille une mini-vrasse pour seulement 3 mana qui est égal dans absolument tous les formats je peux vous le dire voilà du standard au vintage en passant par l'alchimie le duel commandeur elle est jouée dans tous les formats elle est jouée alors pas en duel commandeur mais non mais si le format s'y prêtait c'est du level du duel commandeur si demain il y avait un deck wide control qui popait on jouerait ça dans notre deck je pense d'ailleurs quand même c'est pas assez joué par rapport au format ça devrait être plus joué c'est largement du power level du duel commandeur sans sourciler est-ce que c'est top des bonnes cartes je suis pas sûr que ce soit crème de la crème non plus je sais pas t'as un meilleur effet que ça en fait c'est que pour le même effet non c'est unique mais genre c'est pas non plus broken en fait les decks que ça touche que ça tue c'est vraiment des decks qui ont que des CCM 2 ou moins mais la plupart des autres decks ils ont quand même genre pas mal de tours 3 à tours 4 c'est pas en fait quand ça marche contre un deck ça le détruit et sinon la plupart des autres decks ça lui attrape juste quelques permanents vite fait ouais mais du coup ça revient au fait que c'est une carte de side mais quand tu la touches c'est déterminant dans ta game quoi non c'est jouant de main deck quand même dans certains formats ouais ouais d'ailleurs dans EY Control c'est jouant de main deck je sais pas je le mettrais vraiment au tout dernier de la crème de la crème si on le met si c'est bonne carte c'est au sommet si c'est crème de la crème c'est à la fin et je crois qu'au regard des monstres qu'il y a dans crème de la crème je comprends que tu vas y la mettre en bonne carte ouais je crois que tu vois je le mettrais par là ça me va par ici par ici par là c'est ok oulala ça brèche du monde souterrain chaque carte non terrain dans votre cimetière à l'échappé le coût d'échappé est égal au coût de mana de la carte plus l'exil de 3 cartes 3 autres cartes par le nom de votre cimetière donc l'échappé c'est que vous pouvez lancer des cartes depuis votre cimetière pour leur coût d'échappé et au début de l'étape de fin sacrifiez la brèche du monde souterrain par ici ah ouais enfin moi je suis d'accord en tout cas en vrai ça c'est un petit peu dépendant pour faire des trucs débiles non oui oui c'est dépendant pour faire des trucs débiles mais c'est indépendant pour faire juste une value crasse et dernière carte attends c'est banni où ça c'est banni attends il faut que je rouvre le truc c'est banni en leg et en pionnier ah ouais ah oui en leg mais par contre c'est pas limité en vintage c'est x4 en vintage ouais ouais les gens le savent ils sont pas forcément très contents j'imagine ah ouais c'est trop fort c'est les gouttes sans sourcils ah non mais c'est sûr c'est goutte et dernière carte du coup à l'assaut de la tige de haricot demain là quand il arrive en jeu ou qu'on joue un spell et qui coûte 5 ou plus on pioche une carte pas qu'on lance un spell pas qu'on joue je sais là en ce moment ça fait énormément de bruit ça casse un peu les formats et tout mais j'ai envie de te dire goutte mais j'exagérerai mais c'est sûr que c'est crème de la crème c'est joué dans tous les formats où c'est légal et ça a été banni en moderne genre giga rapidement en vrai ouais mais ça je pense c'est un peu un oups tu vois c'est genre mince c'est un loupé et c'est une carte surtout qui profite des nouveaux designs de Magic c'est à dire les gros CCM qu'on joue gratuitement et du coup ça marche avec Binding ça marche avec je le mettrais là c'est très haut dans Magic c'est joué littéralement dans tous les formats où tu peux le jouer mais il n'y aurait pas de goutte quand même parce que il n'y aurait pas de goutte quand même les gouttes sont solides mais pour Pédiorza je vous la montre quand même mais comme on avait dit au début de la tier list on ne la classe pas puisque c'est un terrain mais les gens nous l'ont dit parce que c'est un enchantement techniquement on l'a déjà classé dans terrain et en vrai très honnêtement si on la classe je pense que c'est goutte et on enlève tous les autres gouttes en fait c'est un enchantement pour zéro qui fait plein de trucs donc pour moi c'est un terrain c'est très drôle d'ailleurs c'est un terrain enchantement qui trigger avec les artefacts elle est plus déterminée par son type de terrain les gens la comptent dans leur nombre de terrains et compagnie plutôt que comme un enchantement je pense en tout cas donc c'est pour ça maintenant il faut enlever des gouttes je pense que j'en ai déjà est-ce qu'on va juger la polyvalence ou la puissance brute genre là on les met en mode clash tu vois les 4 cartes mais du coup qu'est-ce que toi tu vas valoriser ça dépend un peu de ton playstyle de ce que tu aimes est-ce que tu préfères juste penser à la puissance brutus de la carte et auquel cas on va garder fast bond et bridge ou est-ce que tu aimes la polyvalence et le fait que la carte soit jouable dans n'importe quel deck n'importe quel archétype de n'importe quel format et dans ce cas là on gardera miroir et binding c'est ça en fait le combat quoi je pense que binding déjà on peut l'enlever c'est quand même un anti-bet qui te demande un setup setup simple mais qui te demande et c'est genre pour une carte j'en exil une que je peux rendre sachant que vous avez joué dans tous les formats dans ce cas là je te rejoins là dessus et je pense que fab le part avec en fait attends déjà j'enlève les lines vas-y vas-y enlève les lines ça va en crème de la crème ah bah tu la mets en haut c'était potentiellement gaude potentiellement gaude ah tu vois mais je sais pas si crème de la crème elle ira pas derrière non on la laisse mais tu sais pourquoi parce qu'en termes de puissance brute survie et nécropotence ça a le playstyle d'un truc qui est gaude en fait ouais ouais mais on a valorisé binding pour la polyvalence c'est le fait que la carte existe partout maintenant parlons de Kiki Jiki Fab du Mirror Breaker c'est pas du tout cassé non c'est ça c'est cassable mais c'est pas cassé voilà c'est ça ça te demande quand même un deux trois quatre tours avant de commencer à faire une copie qui fait un peu nimp par contre des multiples de cette carte c'est très bien c'est des super effets en une seule carte en trois manats je fais deux bodies de deux qui ont tous les deux des effets différents un qui te fait fixer un qui te fait un peu nimp tu vas creuser dans des trucs ça marche avec les synergies cimetières pour te défausser c'est genre là je vois pas trop de cartes plus polyvalente que ça Magic c'est l'une des cartes si ce n'est la carte la plus polyvalente de Magic mais du fait qu'elle arrive au tour 3 et que globalement si ton deck il est trop pas gros tu en veux pas si ton deck il est trop trop combo pardon t'en as pas besoin et qu'en termes de puissance brutus quand tu résous une fable du brise miroir en moderne ou en legacy ça n'a pas le même impact que résoudre Fastbond ou Underworld Breach je conçois tout à fait qu'elle redescende en crème de la crème parce qu'en fait c'est sa polyvalence qui l'a fait briller mais on l'a dit en fait elle n'est pas broken alors que les deux autres cartes dont on parle elles sont cassées elles n'auraient pas dû être éditées on est obligé là on reste sur deux cartes c'est des erreurs en fait le duel je crois que si on t'aime juste en termes de puissance pardon mais je me tire c'est Fastbond assez largement qui est devant mais pour tout ce que ça permet de faire et ce que ça fait et ce que ça fait encore je dirais plutôt Breach ouais je suis d'accord avec toi en fait là on a deux cartes qui sont jugées par leur puissance brute il y en a une qui est plus brute que l'autre c'est Fastbond mais même dans ce côté Brutus qu'a Underworld Bridge elle est un peu polyvalente et c'est là où la carte est folle ouais non je pense que c'est bien c'est une belle tier list je suis content elle est jolie cette tier list donc c'est cool je m'attendais à beaucoup plus de gloire du passé tu vois bah je suis un peu je suis un peu je suis un peu tendre des fois t'as sauvé 3-4 cartes ouais en fait dès lors qu'une carte elle est un peu déterminante ou un peu comment dire iconique dans le cube MTGO je me dis c'est pas Oblivion Ring tu vois mais bon c'est sujet à débat je vous mets du coup mince j'ai perdu le truc vous voyez Valor surtout si elle a pas été Power Creep parce qu'Oblivion Ring c'est une bonne carte de cube évidemment mais on a des versions améliorées d'Oblivion Ring alors que avant d'améliorer opposition va falloir que vous vous leviez très tôt c'est pour ça que je les surélève un peu ces cartes là c'est vrai après si on prend à chaque fois est-ce qu'on peut faire mieux actuellement non mais ça se trouve dans 15 ans on a fait mieux sur toutes ces cartes là tu vois oui mais si tu fais mieux qu'opposition ça devient problématique je pense ça dépend ça dépend ce qui est autour actuellement oui 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 c'est problématique mais si tout ce qui est autour est plus fort oui c'est vrai dans 15 ans je sais pas à quoi ressemble si dans 15 ans on se dit Ouro ouais c'est pas mal en draft bah oui oui non j'ai raison non mais franchement ça me choque pas je crois que les cartes que j'ai sauvées de Gloire du passé honnêtement j'ai essayé d'y mettre les arguments et je crois pas avoir non plus sauvé un truc insauvable tu vois je trouve que c'était à peu près fine non ça va j'aime bien cette tier list dites nous comme à chaque fois ce que vous avez pensé de cette tier list si on en a oublié normalement non et si si vous vous auriez fait différemment notamment pour Crème de la Crème et Goat mais bon n'importe quel avis sur n'importe quelle carte nous intéresse on lit effectivement chaque fois tous les commentaires postés faites le dans le respect évidemment ça sert à rien de nous dire vous êtes débile ou quoi c'est vraiment trop fort cette carte que vous n'avez pas mis en Goat ça c'est pas intéressant alors que si vous nous expliquez calmement pourquoi soyez polis potentiellement c'est un exemple parmi tant d'autres les défenseurs ardus de Sylvain Libreury aussi genre ça se voit les petits gars vous n'avez jamais joué en leg moi je prenais 8 pèv je pêchais 2 cartes j'avais gagné la game certes voilà mais voilà on a joué la carte n'inquiète pas je pense avoir joué dans ma vie quasiment quasiment toutes les cartes de cette tier list il y a des trucs comme Stand Steel et Marché Diogzebul que j'ai jamais joué dans l'ensemble ça va il y a pas mal après moi il y a des cartes que quand je suis arrivé c'était déjà plus soit dans des formats où j'avais pas les reins soit c'était banni ouais ouais j'ai jamais joué pour Des Enfers non plus mais c'est tellement étroit comme carte mais bon ça va on a déjà résolu une Sylvain Libreury ne vous inquiétez pas on connait on connait fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicare in AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo !